Bonsoir à tous. Mon nom est Michelle Brisebois. Je suis la directrice générale de l'Institut du cancer de Montréal. Il me fait grand plaisir de vous accueillir donc ce soir pour cette soirée d'informations sur le cancer de la prostate présentée par le CHUM en collaboration avec la Fondation Virage, le groupe de soutien en cancer de la prostate et l'Institut du cancer de Montréal. Alors, pour les gens qui sont en salle, vous voyez qu'on a des caméras, en fait, c'est qu'on est aussi en rediffusion simultanée sur Facebook. Alors, ça nous permettra encore plus d'interactivité tantôt lors des périodes de questions donc on pourra interagir avec des gens sur le web qui nous suivent aussi de chez eux puis évidemment pour vous qui serez en salle pour poser vos questions le moment venu. Alors, permettez-moi de débuter en vous parlant de la programmation de la soirée. Alors, ce soir, on a trois conférenciers invités et on a également un monsieur que je vais vous présenter dans un instant qui a la générosité de venir vous parler quelques minutes, faire un témoignage. Alors, M. Serge Garand, ensuite, sera suivi, M. Garand, d'une présentation par Dr. Fred Sade et ensuite une présentation par Dr. Guilla Deluya et finalement, la dernière mais non la moindre, une présentation de Dr. Zineb Amilou. Et la conclusion reviendra à Dr. Sade par la suite. Quelques remerciements. Permettez-moi de les lire. Je veux m'assurer d'oublier personne. C'est bien important parce qu'une soirée comme ce soir, c'est beaucoup de gens impliqués puis beaucoup de monde qui ont mis tant à énergie pour s'assurer qu'on vous offre la plus belle des programmations pour notre événement. Donc, d'abord, à l'accueil, vous aviez des gens pour vous accueillir. M. Sylvain Côté, M. Serge Garand, M. Yvon Provo. Merci beaucoup. Les exposants qui étaient là sur place également, M. Jean Rhinville, André Bray, Pasquale et Palumbo du groupe de soutien en cancer de la prostate du CHUM. Au niveau de l'Institut du cancer de Montréal, me permettez-moi de remercier mon équipe. On a Anne-Marie Demers qui est là ce soir de façon exceptionnelle parce qu'elle ne devait pas être là puis on est bien contents parce que c'est elle qui était la grande manito de cette soirée-là pour l'Institut. Alors, merci Anne-Marie d'être avec nous. Merci également à Catherine, à Dominique, à France qui était là pour coordonner tout ça avec nos collègues des autres fondations et du CHUM. L'espace recherche était assuré par M. Benjamin Péa et Mme Véronique Ouellet. Merci beaucoup. Kinesiologue invité, vous l'avez entendu tantôt, M. Guillaume Bastarache. Nutrition, Mme Cécilia Scaramudino et Mme Stéphanie Pazaman. Programme de détection de la détresse en oncologie, vous les avez entendus également pour les gens qui étaient à la première portion de la soirée. Donc, Mme docteur, en fait, Jacinthe Rivet et M. Christian Blouin, patient partenaire, et également de la Fondation Virage Desi de Lobel. Les visites de laboratoire ont été assurées par nos étudiants, alors permettez-moi de les nommer rapidement. Delphine Bélan, Monique Bertrand, Sylvie Clairfont, Tiffany Gris, Liliane Meunier, Kayla Simone. Le massage sur chaise, pour ceux qui ont pu en bénéficier, était rendu possible grâce à M. Robert Johnson et Mme Suzanne Boivin. Le site Internet, en fait, ce qui nous permet d'être en diffusion live sur Facebook, alors si tout ça est coordonné par M. Michel Karozis, merci beaucoup. À la régie, je vous nomme encore quelques noms, donc, Daisy, donc, José Laflamme du Chune, qui est là quelque part, qui coordonne tout ça, Lise Petitgrou, Dr Sade et les conférenciers invités, je vous les ai mentionnés tantôt. Cette soirée-là ne serait pas possible sans des précieux commanditaires qui, d'année en année, reviennent, alors je tiens à nommer leur nom et à les remercier vivement de leur contribution à cette soirée-là. Donc, Abvi, Amgen, Astellas, Bayer, Jensen et Sanofi. Merci beaucoup. Et donc, les remerciements étant terminés, on est prêts à commencer. Je vais inviter M. Serge Garon à venir prendre place sur scène. M. Garon a eu la générosité d'accepter de parler un peu de son expérience, de son vécu, alors je pense que ça met bien la table pour notre conférence de soir. Merci, M. Garon. Alors, merci, Mme Brisebois. Vous m'entendez bien? Parce que j'avais le goût de vous mimer un coup de tonnerre, c'est-à-dire un gros boom. Si on était au cinéma, c'est sûr qu'on aurait pu le s'organiser avec des sons, le surround, le bombe et tout ça. Parce que c'est un peu le son ou le bruit qu'on entend lorsque la première fois l'oncologue ou l'urologue nous apprend que vous avez un cancer. Pour avoir déjà discuté avec plusieurs d'entre vous, on est plusieurs à avoir entendu ce boom-là. Il y en a plusieurs qui espèrent ce soir qu'ils sont ici et qu'ils ne veulent pas l'entendre. Mais sachez que si jamais vous l'entendez, il y a aussi une vie au fur et à mesure que cette maladie-là se développe. Alors, après une deuxième biopsie, mon neurologue confirme qu'en octobre 2015, il y a présence d'un crabe, glissonne 8, 4 plus 4. J'ai 65 ans, soit l'âge moyen de l'apparition d'un cancer de la prostate. Ça s'annonce difficile. La prostate a pris du volume. Elle écrase l'urètre. C'est toujours en pleine nuit que ça se produit. La vessie arrête de fonctionner. Ma compagne me conduisait à Saint-Luc à ce moment-là. Une sonde était placée. Elle y était pour plus ou moins dix jours. L'urologue l'enlevait. La troisième fois que ça l'a bloqué et qu'on s'est présenté en pleine nuit, le gardien de sécurité qui avait été le même les deux fois le précédent, dès qu'il nous a vu rentrer, s'est tout simplement dirigé vers les soins et il a dit « M. Garon est de retour ». Alors, je crois que mon visage reflétait bien, lorsque j'arrivais à l'urgence, ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. Alors, la troisième fois, lorsqu'on a eu beau l'enlever et que ça continuait de bloquer, il avait été convenu tout simplement avec l'urologue que la sonde demeurait là jusqu'à l'opération. En parallèle, j'annonce la nouvelle à mes trois enfants et à ma famille. Je reste confiant. Je dirais plus tôt, nous demeurons confiants, car c'est à plusieurs que nous vivons cette nouvelle situation. La foudre ne nous est pas encore tombés déçus, du moins pas encore. Début octobre 2015, il y a un marathon à Rimouski. Ma compagne, ma fille, mes deux gars et la compagne de mon plus vieux sont des joggers. Nous louons un chalet et nous partons pour Rimouski. J'agis à titre de coach. Avant, j'en aurais couru des bouts. Par la suite, le système de santé m'a pris en main. Nous avons rencontré des anges à plusieurs moments de l'évolution du crabe. Fort des résultats des différents examens, nous déterminons avec mon neurologue que la prostate doit être enlevée. Une première cartouche contre le crabe. Nous espérons qu'une seule suffira. Je nous revois, moi et ma compagne, à la maison. On attend une date. Nous avons hâte que je passe sous le bistouri. Il faut le faire. Avoir hâte de se faire jouer dans le corps. Et un matin, le téléphone en provenance de Saint-Luc sonne. Nous sommes contents, heureux. Je me débarrasse du scrab le 23 novembre 2015. Examen préparatoire oblige. Par la suite, je rentre à l'hôpital la veille. Je passe une très bonne nuit. Je suis très confiant. Éveillé tôt, ma compagne et ma fille arrivent peu de temps avant l'opération. Elle me donne les nouvelles du jour. C'est comme si j'avais lu mon journal. L'intervention chirurgicale se passe bien. L'on me garde pour une nuit supplémentaire et je rentre à la maison avec une nouvelle sonde. Et beaucoup d'espoir. Je sors rapidement à l'extérieur pour marcher. La première journée, je ne dépasse pas la borne du trottoir. Une visite au CLSC à plus ou moins dix jours pour enlever la sonde me permet de constater que je dois continuer les exercices de Kegel. Il y a plusieurs qui connaissent ça ici. Afin que l'urète se referme et garde l'urine. Je me revois le premier soir de retour du CLSC dans la salle de bain à placer une grande protection avant de me rendre au lit. Je ne veux surtout pas que ça coule dans mon lit. Avant l'opération, j'avais prévu un rendez-vous avec une physiothérapeute dans la semaine suivant ma visite au CLSC. Avec elle, j'ai progressé très rapidement. Comme de malchance, le 30 décembre 2015, je suis en visite dans ma famille dans la région de Thetford lorsqu'une douleur me prend au ventre. Je me rends à l'urgence de l'hôpital régional. Une occlusion intestinale est détectée. Je suis opéré en urgence dans la nuit du 30 au 31 décembre 2015. 31 décembre 2015, dernière journée de l'année. Oh, l'année horribilus, comme dirait la reine. Elle est en arrière, bien content que le dernier six mois de l'année 2015 soit derrière nous. Il y a de l'espoir. Le ciel est bleu. Je rencontre à chaque semaine la physio. Je demeure actif et surtout positif. En février 2016, je rencontre mon neurologue. L'APS est à 1,35. Les résultats du Gleason à l'opération sont de 9 plus, c'est-à-dire 5 plus 4. Les courbes de survie 5 ans, ça ne s'annonce pas jojo. Ça ne s'annonce pas facile. Alors, hormonothérapie pour au moins 2 ans, le Lupron, injection aux 4 mois. Alors, pour plusieurs, pour quelques-uns, j'ose penser, pour quelques-uns, bonjour les bouffées de chaleur et la fatigue. Mais à chaque bouffée de chaleur, j'en étais à penser un peu à la Mohamed Ali. C'est comme si je lui donnais un uppercut au niveau du crabe. Alors, je voyais ce côté-là de positif. Mais en même temps, avec Mohamed Ali, il y avait le petit jeu de jambes. Alors, le coup est encore plus puissant. Ça passait mieux ainsi lorsque les bouffées de chaleur arrivaient. L'APS revient à 0 ou 0,02. Une deuxième cartouche qui fait mouche contre le crabe. C'est parfait. L'un de mes gars remarque à Pâques à 2016 que je ne me tiens pas bien au comptoir de la cuisine. J'ai un petit inconfort dans le bas du dos. Je passe une scintigraphie osseuse. Il y a une métastase osseuse sur la hanche droite. La foudre me tombe déçue. Nous tombe déçue. L'un de mes gars me prend dans ses bras et me dit « On est là pour t'aider ». Généralement, lorsque le crabe est rendu aux os, c'est comme une dernière étape de la vie. Mais dans le cadre du cancer de la prostate, même aux os, le cancer peut progresser sur quelques années, voire même sur plusieurs années. C'est traité comme une maladie chronique. Je ne guérirai pas. C'est l'hormonothérapie à vie. L'APS est à 0,02. On s'accroche et là, on continue. Au début de l'été 2016, je me suis rendu au Nunavik à l'invitation de l'un de mes gars pour une partie de pêche que je ne peux décrire, car vous me diriez « Ben voyons donc, comme tous les pêcheurs, il en met le gars ». Mais en tout cas, croyez-moi pas, on a mangé de l'ombre, de l'ombre, de chevalier, trois repas par jour, déjeuner, midi et soir. Quand on parle d'ombre de chevalier, là, non, là, là, je saurais, quand on parle d'ombre de chevalier, c'est un poisson comme ça, ok, avec un ventre comme ça, puis des filets de main. Alors, on l'a mangé en tartare, on l'a mangé en toutes sortes de choses. Il en est resté. Et ce n'est pas une histoire de pêcheur, il en est resté. On l'a laissé aux gens qui étaient tout simplement sur place. À l'été, je m'installe au chalet à mi-temps et je me remets à faire de la moto avec un ami, un frère pour moi. Lors des premières balades, je me sens insécure. Je retrouve rapidement mes repères. Les réflexes sont présents. J'effectue des travaux au chalet. Je continue les exercices de Kegel, même sur ma moto. J'ai toujours me souvenir de ça. Tu t'en vas sur ta moto, tu t'en vas sur ta moto, mille un, mille deux, tu essaies de retenir ça en neuf secondes, tu sais, tu avances. À l'automne 2016, l'APS est toujours à 0,02. Lorsque j'avais pris ma retraite en 2009, moi et ma compagne avions identifié un certain nombre d'endroits à visiter. Alors, nous partons pour Vancouver. Merveilleuse architecture, la bouffe est bonne, le café succulent. Je m'essouffle facilement. J'ai même un moment de découragement. Le voyage, par contre, c'est très bien le terminer. J'en ai encore de très belles images. Juillet 2017, l'APS est à 0,40. En novembre, 0,32. Une troisième cartouche est utilisée. Le médicament Teva, en comprimé. C'est une forme d'hormonothérapie complémentaire. Je m'excuserai pour les termes médicaux si je n'ai pas tout à fait les bonnes définitions, puis je regarde à ma droite, mais sans trop regarder, là. Mais c'est ce que moi, j'en ai retenu. Nous partons pour Amsterdam avec un APS à 0,32. On voyage. Amsterdam, Bruxelles et Paris. Au retour avec l'un de mes beaux-frères et l'un de ses petits-fils, nous procédons à l'aménagement des berges du chalet. Nous devions d'abord retirer de l'eau une soixantaine de pneus de 60 pouces de haut remplis de pierres qui avaient été empilées, quatre de haut sur une longueur d'une centaine de pieds. Du pur plaisir. On s'est amusé. À l'hiver 2016, je sors mes skis de fonds et mes patins. Mais le crabe a aussi les ressources. Il les déploie. En avril 2018, l'APS est à 4,55. Au mois de mai 2018, je débute le X-Tendi, utilisé dans le cadre d'un cancer hormonorésistant. Une quatrième cartouche. Elle freine la montée de l'APS. Nous partons pour quelques jours à New York. En juin de la même année, je débute le X-Jéva. Ça aide aux os fragilisés par les métastases à se réparer. Une cinquième cartouche. En juin 2018, j'ai besoin de support psychologique. Mon infirmière Pivot me trouve rapidement une psychologue. Pour moi, c'est une sixième cartouche. J'ai plusieurs rencontres. À la fin du mois, je me sens mieux outillé. J'ai toujours travaillé dans ma vie professionnelle à planifier l'avenir et d'identifier les risques. Là, je suis dans une grande vulnérabilité. Je dois vivre au jour le jour, surtout si je contrôle très peu ce qui m'arrive. Je n'ai presque plus de pognes sur la vie. Du moins, c'est l'impression que j'ai. L'adversaire que j'ai devant moi est très redoutable. Il a même de l'avance sur moi, là, comme tel. Tout ce que je peux faire, c'est d'avoir une attitude la plus réaliste possible. Ma compagne m'offre un cadre. Pas comme le poisson tantôt, là, mais un petit cadre. qui reprend un échange entre Snoopy et Pinot, présenté par le regretté Charles Monroe Schultz, qui dit « Ceci, on ne vit qu'une fois, Snoopy. » Et Pinot de répondre « Erreur, on ne meurt qu'une fois, on vit à tous les jours. » C'est facile à dire, mais pas toujours évident dans le quotidien. « On ne vit qu'une fois, Snoopy. » Et Pinot de répondre « Erreur, on ne meurt qu'une fois, on vit à tous les jours. » En juin 2018, nous décidons de partir pour la Colombie avec deux de nos enfants. Beaucoup de chaleur, trop de chaleur pour moi. Nous y découvrons un pays tourné vers l'avenir et à Medellin de l'ordre de rue que nous n'avions jamais vus. En revenant, je m'installe au chalet et je chevauche ma moto que ma compagne dit, j'appelle affectueusement ma maîtresse. Il devait y avoir un message en arrière de ça. J'effectue les travaux. Je rends visite à ma mère qui est aussi HSLD. Je lis. Bref, je m'occupe. À l'automne, c'est le temps des marchés de Noël, l'OPS assez stable à 5,68. Nous partons pour l'Europe centrale. Nous y découvrons trois belles capitales dans l'effervescence des préparatifs de Noël. Je passe une scintigraphie au début décembre 2018 et suite à une rencontre avec le Dr Saad, je prends rendez-vous avec une radio-oncologue qui est un résident. Lors de la discussion avec le résident, il me demande si j'ai des douleurs. Ben oui, j'ai entre autres des douleurs dans le bas du dos. Je lui précise que c'est probablement dû au fait que j'ai effectué dernièrement les travaux de construction et comme je suis moins guéri, la douleur est tout simplement apparue. Alors, le résident il résume comme ça, c'est parce que lui, il y a la scintigraphie là devant lui, puis il dit, il y a une métastase sur plus ou moins 10 cm, sur 3 cm. Il dit comme ça, vous avez mal dans le dos parce que vous travaillez trop. Ben oui, il y a mal dans le dos parce que je travaille trop. Alors, il reprend ça avec calme et il nous explique la situation. Je dis nous parce que ma compagne est toujours près de moi dans chacune des situations importantes. L'OPS est à 5,38, mais le CRAB fait des dégâts, de gros dégâts. Ça demande de l'artillerie supplémentaire. Cinq séances de radiothérapie sont prévues à titre palliative par la radio-oncologue. C'est une septième cartouche. Tout se passe très bien, presque pas d'effet secondaire. Les techniciens et techniciennes sont aux petits oignons avec moi et avec ma compagne. L'OPS retombe à 0,31 fin avril 2019. Nous partons par l'Allemagne. Nous découvrons un beau pays qui s'est bien relevé des bombardements de la guerre 39-45. Les OPS de fin juin et fin juillet sont de 0,06. Alors, à la maison, ma compagne affectueusement m'appelle double 06. Cet été, au chalet, j'ai lu, j'ai visité ma mère au CHSLD, j'ai fait de la marche, sorti mon vélo, sorti mon trombone, rencontré de bons amis, effectué de menus travaux. J'ai regardé la nature, les pommiers qui changent, les cerisiers. Le dernier de mes petits-enfants, dix-sez-moi, assis dans l'eau avec son père, a essayé de récupérer de l'eau dans une petite pelle trouée. J'ai eu du plaisir à le regarder se prendre une première pomme dans le pommier. Le matin, lorsque je m'installe sur la galerie du chalet avec un café et ma tablette, je lève un toast à la nature, à la vie. En terminant, le docteur Saad, lorsque je l'ai rencontré au début d'août, nous indiquait que c'est un beau dossier dans lequel on retrouve de l'espoir avec les traitements. Alors, j'ai essayé tout en présentant l'évolution et les cartouches utilisées, démontrer que la vie continue. J'ai essayé depuis quatre ans de continuer en me disant « qu'est-ce que j'aurais fait si le crabe n'était pas là? » Je crois qu'en me posant cette question, je n'ai pas permis au crabe de me freiner dans mon quotidien. Encore une fois, facile à dire, mais pas facile à vivre, car le crabe m'habite certaines journées, il s'impose dans ma vie. J'ai utilisé très souvent le jeu, mais je ne crois pas avoir pu vivre tout cela sans le support de ma compagne et de ma famille. Alors, un autre voyage pour l'automne, pendant que l'APS est bas, mais je ne peux pas terminer sans parler des anges. Je l'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué, traité, conseillé, expliqué de nouveau selon l'évolution du crabe. Alors, merci à toutes ces personnes. Bonne fin de soirée. Merci, M. Garon. Vraiment, moi, très personnellement, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui ont résonné fort dans ce que vous avez dit et je suis certaine que je ne suis pas la seule. Alors, merci beaucoup de votre générosité, de votre témoignage. Alors, on est maintenant prêt à débuter la première conférence. Alors, vous le connaissez. Je vais quand même prendre une petite minute pour vous le présenter. Il est chef du service d'urologie, professeur titulaire de chirurgie, titulaire de la chaire Raymond Garneau en cancer de la prostate, directeur recherche en cancer de la prostate, chercheur membre de l'Institut du cancer de Montréal et j'aurais pu continuer encore comme ça longtemps, longtemps, longtemps. Alors, vous le connaissez. Je sais que vous l'appréciez beaucoup parce que j'entends parler tous les jours. Je vous présente Dr. Fred Sade. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, M. Garand, pour partager une expérience. Chaque patient, c'est une expérience unique. Alors, le cas de M. Garand est une situation unique. Je pense que ça peut nous inspirer, mais ce qu'il faut faire attention, c'est de dire parce que lui, quelque chose a fonctionné ou a pas fonctionné. Pour moi, ça va fonctionner ou pas fonctionner. On va parler maintenant des généralités du cancer de la prostate. Ça ne veut pas être une consultation personnelle pour chacun qui est dans la salle, qui est affecté par la maladie, mais plus un aperçu qui peut peut-être vous aider à mieux comprendre la maladie, peut-être vous inspirer à poser des questions à vos médecins et peut-être aller chercher des réponses et des solutions. Nous aussi, on apprends à tous les jours sur cette maladie. Et quand on a parlé de patients partenaires, ça s'applique à tous les niveaux. Et des fois, les patients m'arrivent avec des choses qu'ils ont lues ou qu'ils ont trouvées sur l'Internet ou qu'ils ont entendu parler. Des fois, c'est absolument préliminaire des résultats sur une souris. Malheureusement, on ne se traduit pas sur toute la population. Mais c'est toujours un plaisir d'essayer d'expliquer pourquoi ça a du sens ou pourquoi ça a encore besoin de faire ses preuves. Alors là, je vais vous parler, en premier, des généralités sur le cancer de la prostate. Et je commence toujours par dire, mais c'est quoi cette prostate-là? À quoi ça sert? Où ça se situe? Alors, vous voyez dans la photo, c'est assez simple. La prostate se trouve de façon stratégique juste après la vessie. Et la raison que les gens vont avoir des problèmes à uriner en vieillissant, c'est que cette prostate grossit en vieillissant. C'est un phénomène normal, c'est une hypertrophie bénigne de la prostate qui grossit chez à peu près tous les hommes en vieillissant. Chez certains, ça va grossir de 10-20 %, chez d'autres, ça va grossir de 20 fois le volume normal. Et selon le grossissement, selon la tonalité des muscles dans la prostate, les hommes vont avoir des symptômes à uriner qui arrivent chez presque tout le monde passé l'âge de 50 ans, parfois plus tôt, parfois plus tard. Et on se fait demander souvent, c'est quoi les symptômes du cancer de la prostate? Généralement, il n'y en a pas de symptômes de cancer de la prostate. Ils sont généralement dus au fait que la prostate grossit. Heureusement, parce que ça grossit, ça donne des symptômes. Des fois, ça incite les hommes d'aller se faire checker parce qu'ils disent, ah, si je commence à me réveiller, peut-être c'est un cancer, je devrais me faire checker. Et ça nous permet des fois de trouver un cancer plus tôt à cause de ça. Le malheur, c'est que quelqu'un qui n'a aucun symptôme va parfois dire, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de me faire examiner. Et malheureusement, ils peuvent avoir un cancer très agressif sans aucun symptôme, même avec des métastases. C'est pas tous les métastases qui font mal. Alors, c'est pour ça qu'on incite que si on veut être proactif de se faire examiner, mais globalement, à quoi ça sert la prostate? Pas grand-chose. Ça paye les factures pour un neurologue. Ça permet à m'envoyer mes enfants à l'école, leur acheter, parce que ça sert à rien une fois qu'on a décidé d'avoir des enfants. Parce que c'est vraiment, ça accompagne le sperme, ça garde le spermatozoïde vivant jusqu'à ce qu'il fertilise. Mais une fois qu'on a eu les enfants, c'est vraiment une nuisance. Et si on pouvait s'en débarrasser, ça serait extraordinaire. Mais c'est pas si simple que ça, de s'en débarrasser, parce que ça a des conséquences que vous allez entendre parler un peu, de l'enlever ou de la faire irradier. Mais vraiment, c'est vraiment une nuisance plus qu'une utilité. Et le jour qu'on fait toutes les fertilisations par robot ou par je ne sais pas quoi, ça va peut-être être quelque chose qu'on va se débarrasser à la naissance et on n'aura pas tous les problèmes qu'on vit. Alors, pourquoi on parle de cancer de la prostate? Parce que c'est de loin le cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est à peu près la même chose que le cancer du sein chez la femme. À peu près un homme sur sept va être pris avec un cancer de la prostate dans sa vie. Et plus que les hommes vieillissent dans des pays développés comme le Canada, plus que cette proportion d'hommes qui vont avoir un cancer de la prostate va augmenter. Alors, c'est sûr que des pays où ce que l'espérance de vie est de juste 50 ans, dans certains pays sous-développés, on n'entend pas parler de cancer de la prostate. Mais dans un pays comme le nôtre, où l'espérance de vie chez les hommes tourne autour de 80 ans, ça devient un cancer qui est à la fois très haut en fréquence, mais malheureusement aussi, ça amène à des décès. Et ça se trouve en troisième rang en termes de décès par cancer chez les hommes au Canada. On a réussi à baisser de deuxième à troisième rang, que pour moi est un succès. Aux États-Unis, c'est encore deuxième rang, probablement parce qu'ils ont moins accès à tout ce qu'on peut offrir comme traitement. Mais c'est vraiment très proche avec le cancer du côlon et du rectum que personne ne va se demander si c'est des cancers importants. Alors, c'est vraiment un cancer qui va affecter au point de vue social un bon nombre d'hommes. Et le mieux qu'on puisse le comprendre, le mieux qu'on va pouvoir le traiter. On se fait demander souvent qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le cancer de la prostate. Alors, premièrement, pour prévenir, il faut savoir c'est quoi les facteurs de risque. Le facteur de risque numéro un, c'est de vieillir. Si quelqu'un sait comment ne pas vieillir, dites-le moi parce que je commence à sentir les effets du vieillissement, comme tout le monde dans cette salle. Alors, l'âge est le facteur numéro un. Plus qu'on vieillit, plus qu'on a de chances de développer un cancer de la prostate. Et si on a nos testicules, pour les hommes dans la salle, c'est ça qui est le facteur de risque. Si les hommes, dans le temps où ils faisaient des castrations avant la puberté, pour toutes sortes de raisons, ces gens-là développent très rarement ou jamais du cancer de la prostate. Mais en vieillissant, avec des hormones mâles, on a de plus en plus de risques d'avoir un cancer de la prostate. Et quand on fait des autopsies chez des hommes de plus de 80 ans, il y a environ 80 % des patients qui ont du cancer dans leur prostate. Ce n'est pas les cancers qu'on détecte dans la clinique, mais c'est des cancers d'un phénomène normal du vieillissement qu'on ne veut pas trouver parce que ça risque de ne pas donner des problèmes. Mais le vieillissement augmente le risque de cancer de la prostate. Après ça vient l'histoire familiale. Alors ça, on ne peut pas changer aussi nos gènes. Mais plus qu'il y a dans la famille du cancer de la prostate et du cancer du sein, plus qu'on a des chances d'avoir un cancer de la prostate. Est-ce que c'est toujours génétique le problème? Probablement, ça peut être une partie héréditaire, mais ça peut être aussi une partie environnementale. Les habitudes de vie dans une même famille sont souvent les mêmes. Alors ce qu'on remarque, c'est des familles ou des pays avec beaucoup de gras animal, vont avoir plus de cancer de la prostate et de cancer du sein. Pour ça, les deux se suivent presque dans tous les pays. La race. La race, à ce qu'on sache, à date, le cancer de la prostate chez les gens de race noire est plus élevé qu'ailleurs. Alors, vous allez me dire, mais en Afrique, est-ce qu'il y a beaucoup de cancer de la prostate? La réponse est non. Quand on a des risques de développer un cancer de la prostate, mais c'est loin d'être certain, c'est des présomptions. La géographie. Alors, la géographie en soi est probablement un reflet de nos habitudes de vie. On ne pense pas que c'est vraiment génétique. Et vous voyez, en jaune, c'est l'Asie, c'est là où il y a le moins de cancer de la prostate au monde, mais c'est le cancer le plus en croissance en Asie. Les habitudes de vie changent, ils changent leur diète et de façon parallèle, ils semblent avoir plus de cancer de la prostate. Ce que vous voyez en rouge, c'est l'Europe de l'Ouest, le Canada, les États-Unis, l'Australie, le plus haut taux de cancer de la prostate au monde avec une diète de pays riches. Le soleil, on pense que peut-être il y a un lien, parce que si vous regardez les courbes de survie de cancer de la prostate, les pays où est-ce que ça meurt le plus de cancer de la prostate, étonnamment, ont tendance à être les pays avec le moins de soleil. Et on pense que peut-être le vitamine D avec le soleil est protecteur. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup le vitamine D, parce qu'on pense que ça peut avoir un phénomène de protection. Et quand vous voyez des pays plus, l'Europe de Sud, les pays avec plus de soleil, semblent avoir moins de mortalité de cancer de la prostate. Est-ce qu'on peut le prévenir? C'est une industrie d'à peu près 2 milliards de dollars par année pour essayer de prévenir le cancer de la prostate. Vous allez lire partout, prenez ça, ça va vous aider à prévenir le cancer de la prostate. Et c'est une industrie en elle-même. Tout le monde est prêt à prendre quelque chose pour prévenir le cancer de la prostate pour une raison que j'ignore. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Oui. Tellement, on pensait que la vitamine E avait un effet protecteur qu'on a investi 350 millions de dollars par le NIH et le Canada pour étudier la vitamine E pour prévenir le cancer de la prostate. Qu'est-ce que ça a donné? Il y avait plus de cancer de la prostate en prenant des suppléments de vitamine E. C'était basé sur des études qui n'avaient rien à faire avec le cancer de la prostate où ce qu'on pensait peut-être c'était protecteur. C'était à l'effet, à l'inverse. Il y avait plus de cancer de la prostate chez les gens qui ont pris le supplément de vitamine E que des gens qui ont pris le placebo. Et ça, c'est des études randomisées sur 35 000 hommes. Le sélinium. Le supplément de sélinium, ça a été un des gros annonces de prendre du sélinium pour prévenir. Et la réponse, encore le sélinium avait une tendance pour faire plus de cancer de la prostate et non moins. Et de façon significative, ça a augmenté les risques de faire du diabète. Alors, le sélinium en supplément n'a aucune valeur. Si vous prenez des noix brésiliens, il y a assez de sélinium pour satisfaire et il n'y a pas de risque. Mais si vous commencez des doses élevées de toutes sortes de suppléments, pour l'instant, tous les suppléments qui se vendent n'ont jamais démontré un avantage pour prévenir, malgré tout ce qui peut s'écrire, c'est basé sur des tests en laboratoire. La vitamine D est le seul que peut-être peut avoir un effet protecteur, je vous l'ai expliqué, et la Société canadienne du cancer et plusieurs sociétés suggèrent, surtout dans des pays comme la nôtre où beaucoup d'hommes en vieillissant et des femmes ont des déficiences de vitamine D, aussi pour les os, mais aussi peut-être pour le cancer, ça peut être bénéfique. Le soya. En pensé que peut-être le soya dans la diète était la raison que les Asiatiques avaient moins de cancer de la prostate, il y a des études intéressantes, mais ce n'est pas prouvé encore que de prendre des grosses doses de soya est protecteur, et il faut faire attention. Les gènes, le système de digestion d'un Asiatique n'est pas le même que, alors de commencer à prendre des tonnes de soya pour le but seulement de protéger peut être néfaste. Les tomates, il y a plusieurs études qui tendent à dire que peut-être les tomates peuvent avoir un effet protecteur. Ce qui est rassurant, c'est qu'on n'a aucun élément qui nous dit que c'est néfaste. Alors, si vous aimez les tomates, allez-y. Les cuites, c'est mieux encore parce que l'hélicopène qu'on pense peut être protecteur, c'est vraiment en cuisant les tomates. Et l'étude qui avait mis ça à la puce à l'oreille, c'est la quantité de pizza que les hommes prenaient, qui semblait avoir moins de cancer de la prostate. Alors, vous savez, après ça, c'est la sauce tomate dans la pizza qui était peut-être protecteur. Et le thé vert, ça aussi, beaucoup de pays asiatiques ont fait des études qui pensent que peut-être le thé vert a un effet protecteur, mais encore là, les preuves ne sont pas là. Alors, l'homme a évolué beaucoup et malheureusement, c'est ça à peu près la tendance chez l'homme actuellement. Et ça, c'est vraiment, c'est là où ça commence à être néfaste. Et pour la première fois dans l'histoire, l'espérance de vie commence à baisser à cause de l'obésité. La nouvelle génération des gens de 16 ans, 18 ans, déjà obèses, morbides, diabète à 16 ans, 18 ans, c'est vraiment une catastrophe mondiale. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus pour le cœur que pour le cancer. Mais il faut vraiment travailler. Alors, message, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut être proactif? Réduire notre apport de calories, de carbohydrates semble être protecteur. Vous avez entendu parler d'exercice et j'ai mentionné qu'on est tellement convaincus que l'exercice a des effets bénéfiques sur la qualité de vie. C'est juste logique. Mais on essaie maintenant d'aller un état plus loin et de faire des programmes d'exercice à l'intérieur d'études cliniques pour montrer que non seulement ça rend la qualité de vie meilleure, ça rend les traitements plus tolérables, mais que réellement, on peut augmenter la survie des gens avec l'exercice. Fruits, légumes en masse, des noix, des grains. La viande n'est pas à bannir. Ça, il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre, mais en modération et de maintenir un poids santé. La diète idéale n'est pas connue. Alors, ce que vous lisez, c'est basé sur malheureusement peu, mais beaucoup est assez logique. Mais le résumé, c'est que pensez plus à votre cœur et de façon naturelle, la prostate va être bien servie si vous pensez à manger pour votre cœur. Ça n'a rien à faire avec la prostate, mais le cœur est le tueur numéro un. Et quand on dit que le cancer a dépassé les maladies cardiaques, oui, mais il faut mettre tous les cancers ensemble pour dépasser la maladie cardiaque. Il n'y en a pas un cancer qui vient à la cheville de la maladie cardiaque comme cause de mortalité. Et la raison qu'on a de plus en plus de patients qui vivent longtemps, qui ont même 90, 95 ans et qui viennent nous voir avec des cancers métastatiques de la prostate qu'on continue à traiter agressivement, c'est parce qu'ils ne meurent plus de leur cœur. C'est la faute des cardiaques que les hommes vivent aussi longtemps. L'espérance de vie a vraiment augmenté. Oui, on a fait des avancées spectaculaires en cancer, mais le plus spectaculaire, c'est au niveau cardiaque et qui fait en sorte que les gens vivent assez vieux pour développer malheureusement les cancers qui font peur à tout le monde. Alors, si on va au diagnostic, et là je vais accélérer, mais c'est surtout, le toucher étal demeure un élément clé dans le diagnostic. De dire qu'on ne fait plus de toucher étal n'est pas vrai. C'est sûr qu'entre un toucher étal et une prise de sang, les hommes préfèrent ça, les médecins souvent préfèrent ça, mais ça demeure un élément clé parce qu'il y a des cancers qu'on ne détecte pas avec le PSA. Le PSA, la prise de sang, le fameux test a vraiment révolutionné la façon qu'on diagnostique les cancers, on les diagnostique à des stades beaucoup plus guérissables que quand j'étais étudiant et jeune patron où plus que la moitié des hommes arrivés est déjà avec des métastases parce qu'on n'avait pas le PSA. Et ultimement, on ne fait pas le diagnostic sur le toucher étal ou le PSA, il faut faire une échographie et une biopsie de la prostate et c'est vraiment en ponctionnant dans la prostate et analysant au microscope qu'on voit s'il y a un cancer oui ou non. Pour le cancer de la prostate, ce n'est pas assez de dire cancer oui ou non parce qu'ils sont, comme vous avez entendu, ne sont pas tous le même. Et il y a des cancers que des fois on a de la misère à diagnostiquer, c'est pour ça que la résonance magnétique se fait de plus en plus. Il y a des endroits qui sont plus difficiles à accéder avec la biopsie et quand on a une résonance magnétique qui nous dit que le cancer est peut-être plus haut que ce qu'on fait quand on fait la biopsie, ça nous aide à détecter des cancers des fois difficiles à diagnostiquer. Une fois qu'on a diagnostiqué le cancer, et vous avez entendu M. Garand parler de son grade. Alors là, on va mettre ça sur des grades de 1 à 5. 1 et 2 n'existent à peu près plus. On ne parle plus de cancer quand il y a juste un grade 1 ou 2. Le pathologiste ne va pas utiliser le mot cancer. Ça commence vraiment à grade 3. Et grade 3, c'est presque bénin comme cancer, comme évolution. Mais aussitôt qu'on arrive à 4, mais là, tout d'un coup, ça passe de presque bénin à pas mal malin. Et quand on a du 5, c'est vraiment, vous voyez, le 5, on ne reconnaît pas la prostate. Des fois, le pathologiste n'est même pas sûr. Si on ne lui dit pas que ça vient de la prostate, il peut avoir de la misère à savoir d'où vient le cancer. Et ça, c'est les grades de 1 à 5. Et souvent, vous allez entendre parler du score. Le score, c'est les deux grades les plus prédominants. Alors, quand M. Garand a dit qu'il y avait un score de 9, c'est parce qu'on a additionné 5 plus 4, ça fait un score de 9. Alors, le score sur 10 est ce qui nous aide le plus à prédire l'agressivité du cancer. Et si on regarde des courbes à 10 ans, vous voyez que des grades 3 plus 3, la courbe où on traite quelqu'un et qu'il n'y a jamais de rechute est presque 100 %. Alors, tellement, on se pose la question si on doit même les traiter les grades 3 plus 3. Et après ça, quand on arrive à 3 plus 4, ça commence à avoir un peu plus d'agressivité. Et aussitôt qu'on arrive à 4 plus 3, ça veut dire que 4 était plus que 3, ça commence à être pas mal plus agressif. Vous voyez, les deux sont des scores de 7. Mais le 3 était prédominant ici. Alors, il n'y a presque pas de rechute de la maladie. Et quand le 4 est prédominant, le risque de rechute est plus que 50 % après qu'on traite un patient. Et après ça, on a le 4 plus 4. Et après ça, le score 9 à 10 est ce qu'on a guéri presque personne. OK? Mais on a encore beaucoup d'espoir de pouvoir, comme M. Garand disait, chroniciser une maladie. Et c'est ça, le nouvel objectif qu'on ne peut pas guérir. C'est de rendre une maladie mortelle en maladie chronique. Le diabète, avant l'insuline, était une maladie mortelle. Là, on est rendu que le diabète est une maladie chronique avec laquelle on peut vivre presque une vie entière normale. Mais on n'a jamais guéri un diabétique au monde. Il n'y a pas eu une hypersentation guérie au monde. Mais les médicaments permettent de rendre une maladie qui aurait été mortelle en maladie chronique. Après ça, on a les stades. Alors, est-ce qu'avec le doigt, on peut sentir le cancer? Si, la réponse est non. C'est un stade T1. T2, on sent un nodule qui est palpable. T3, c'est que là, il déborde du cancer. Et T4, c'est que ça commence à envahir le rectum ou la vessie. Et c'est les stades de cancer qu'on va ajouter. Et après ça, on va mettre ça en catégorie. Alors là, un patient vient nous voir. Là, on va mettre les trois éléments ensemble. Son PSA, le grade de la tumeur ou le score, et qu'est-ce qu'on sent au doigt. Et là, on peut dire que quelqu'un est à très faible risque de mourir dans les dix prochaines années de son cancer quand il est à bas risque. Un PSA pas plus que dix et un grade de glycine 3 plus 3 et un stade qui n'est pas plus qu'un petit nodule. Ça, c'est un bas risque. Alors là, ça commence à être, est-ce qu'on traite ou on ne traite pas? Et là, l'âge peut venir en jeu et les choix. Et après ça, il y a l'autre extrême, n'importe qui qui arrive à un PSA au-dessus de 20 ou un grade de glycine 8 à 10 ou un stade où ce qu'il y a au doigt, ça semble dépasser la prostate. Et entre les deux, il y a le risque intermédiaire. Alors ça, c'est les tests qu'on va faire une fois qu'on a eu le diagnostic. Si un patient a un risque intermédiaire ou élevé, souvent on va faire une scintigraphie osseuse. Vous avez entendu M. Garand parler de sa scintigraphie. C'est en médecine nucléaire. Il n'y a à peu près aucune radiation. On peut faire ça même chez les enfants, même les femmes enceintes. Et ça nous permet de voir tous les os en une seule image. Et là, on peut voir où ce que vous voyez du noir foncé, c'est des métastases dans les os. Alors des fois, il y en a un, deux, trois. Des fois, il peut y avoir 20. Des fois, c'est innombrable. On va faire un scan abdominal si on pense qu'il y a des risques de métastases pour voir les ganglions, voir le foie, voir d'autres éléments qui peuvent nous aider à décider quels seraient les traitements appropriés. Et là, on a des nouvelles technologies que vous entendez parler, mais qui ne sont pas encore à faire chez tout le monde ou qui sont encore en recherche et qu'on fait ici au CHUM, où est-ce qu'on peut injecter un produit qui est encore en médecine nucléaire, mais qui va chercher les cellules prostatiques pour essayer de voir où se trouve le cancer quand l'imagerie n'est pas concluant. Et ça va s'allumer pour nous montrer où se trouve le cancer. Alors ici, vous voyez des métastases uniques au niveau de l'os, des métastases dans un tout petit ganglion qu'on n'aurait pas suspecté. Alors des fois, on cherche où se trouve le cancer quand le PSA est élevé. Alors comment on traite? Ça se résume de façon relativement simple, mais c'est vraiment, comme j'ai dit, ce n'est pas une consultation personnelle. Chaque cas est individuel. Il y a le cancer, mais il y a aussi le patient. On ne traite jamais un cancer, on traite un patient avec un cancer. Et le traitement va dépendre, un, du grade et du stade, mais aussi l'âge, l'espérance de vie du patient, et ses choix personnels. Qu'est-ce qui lui importe quand on a des options? Il y a des patients qui n'aiment pas avoir des options. Ils aimeraient ça quand on leur dise, voici, c'est ça que vous allez avoir comme traitement. Ça n'existe à peu près pas en cancer de la prostate. Il y a toujours des décisions à prendre et on les prend de façon partagée, surtout quand c'est pris à temps. Et si elle est localisée, des fois on va faire de la surveillance active, ça veut dire même pas traiter, parce qu'on peut suivre et décider plus tard si le cancer a l'air d'évoluer, d'intervenir, ou si on pense que c'est un peu plus agressif, aller vers la chirurgie ou la radiothérapie. Le Dr Delouia va vous parler de la radiothérapie. Et si c'est avancé, qu'on pense que c'est impossible à guérir le patient, ou s'il y a des métastases clairement établies, là, le Dr Amilou va vous parler des traitements qu'on fait pour ces gens-là, mais ça se résume en gros à l'hormonothérapie. Le cancer de la prostate dépend des hormones mâles pour sa survie. Si on enlève les hormones mâles, il peut régresser. Et c'est notre seul prix Nobel en urologie, c'est pour cette découverte-là dans les années 40. Alors, ce n'est pas d'hier qu'on sait que l'hormonothérapie est efficace. Alors, la chirurgie, prenez des notes si jamais quelqu'un veut faire ça chez lui, mais je ne vous recommande pas, je vous suggère de consulter un expert. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait la chirurgie? C'est qu'on veut enlever toute la prostate et les viscules sébinales. Alors, malheureusement, le bon Dieu l'a placée dans une très mauvaise place, la prostate. Elle se trouve juste en arrière du pubis, vraiment creux. Quand les patients pèsent 300 livres, ça a l'air loin. Mes bras sont à peine assez longs pour aller la chercher. Alors, ce qu'on cherche, c'est de couper l'urètre carrément. Alors, on coupe juste après la prostate, l'urètre, et c'est là où, des fois, les muscles pour retenir les urines peuvent être affectés. Après ça, on va couper la vessie carrément. Alors, pour enlever la prostate, il faut enlever la connexion entre la vessie et l'urètre qui passe dans le pénis. Et après ça, on va reconnecter l'urètre avec la vessie, la vessie qui descend vers l'urètre assez facilement. Quand ça se prête bien, que c'est un cancer qui a l'air d'être bien localisé, on peut essayer de sauver les nerfs érectiles pour que les gens puissent avoir des relations sexuelles. Malheureusement, ça ne peut pas se faire dans tous les cas, et surtout que maintenant, on opère de plus en plus les cancers agressifs et qu'on ne traite pas ou peu les patients avec des cancers moins agressifs. Souvent, on est obligé de sacrifier au moins un côté des nerfs, sinon les deux côtés. Alors, il y a le fameux robot. Ça a fait des… c'est assez spectaculaire de penser que cet appareil peut faire l'opération. Ça ne fait pas l'opération. OK? C'est un chirurgien qui fait l'opération assisté par un robot. Au lieu d'utiliser ses mains et des instruments, c'est au bout du robot. Alors, le robot est juste aussi bon que le chirurgien qui est en arrière de la console. Alors, vous voyez ici, là, ça, c'est le chirurgien, et le patient est caché quelque part ici. Vous ne le voyez pas, là, parce que le robot cache tout, mais c'est vraiment… et on peut être assis à New York et faire l'opération à Paris si on veut. Ça va être la même chose. Il y a un délai de fraction de seconde. Ça s'est déjà fait pour la viscule biliaire, mais disons que c'est vraiment ici, et c'est en trois dimensions. Alors, il y a des avantages au robot, mais c'est vraiment plus l'expérience du chirurgien, que ce soit avec la main ou le robot, et les études qui ont comparé les deux ont montré que ça revenait à la même chose. Alors, c'est la même opération, les mêmes risques avec une incision qui est différente. Alors, quand on fait une chirurgie ouverte, c'est une incision en bas du nombril ici, pas aussi longue que ça d'habitude, sauf si le patient est gros, ou quatre ou cinq petits trous dans lesquels on rentre les instruments. Alors, c'est vraiment plus de poser la question, est-ce que le chirurgien a l'habitude d'opérer les cancers de la prostate ou pas, et pas, est-ce qu'il va la faire avec telle ou telle technique? C'est vraiment un choix. Pour les cancers plus agressifs, ici au CHUM, on a tendance de les faire plus souvent ouverts parce qu'on veut enlever les ganglions autour. Des fois, il faut qu'on sente la prostate, qu'on ne peut pas en avoir très bien au robot, mais on ne peut pas toucher. Et le but ultime, c'est d'avoir la prostate enlevée au complet, qu'il n'y a pas de dichirure et qu'on enlève le cancer de façon intacte pour réduire le risque de rechute de la maladie. Alors, si on ne traite pas le cancer de la prostate, est-ce qu'on peut donner des chiffres à des patients? La réponse est oui. Si le cancer n'est pas agressif, là, quatre, cinq, six, vous voyez que le gris pâle, c'est les raisons de mourir d'autres causes que le cancer de la prostate. Et le gris foncé, c'est les risques de mourir de cancer de la prostate dans les quinze à vingt prochaines années. Et vous voyez, aussitôt qu'on arrive à sept, huit, neuf, dix, le foncé devient prédominant. Et c'est vraiment les sept, huit, neuf, dix qu'on est obligé de traiter et de moins souvent observer. Et il y a eu même des études faites en Scandinave où eux autres pensaient que ce n'était vraiment pas nécessaire de traiter les cancers de la prostate. Ils étaient vraiment dans une attitude que ça nuit plus que ça aide. Alors, ils ont fait une étude où ils ont opéré versus ne pas opérer et d'attendre les métastases pour traiter, ayant vu de façon claire que la survie était clairement améliorée avec l'opération et que même la qualité de vie était améliorée malgré tous les risques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je terminerai dans une couple de minutes. Une fois que l'opération est complétée, d'habitude, on reste entre un et trois jours à l'hôpital pour la moyenne. On regarde la sonde urinaire, la fameuse sonde. Il faut laisser le temps à ce que l'anastomose, la connexion guérit. Ça va rester entre sept et quatorze jours en moyenne. Dépendant de l'opération qu'on a faite, on va des fois laisser un drain. Et d'habitude, on dit aux patients de ne pas forcer pour trois à huit semaines. Le trois semaines, c'est plus avec le robot. Le six à huit semaines, c'est plus avec la chirurgie ouverte pour laisser les muscles, la chance de bien récupérer. Et vous avez entendu le mot « kegel » que M. Garand a utilisé. Ça, c'est des exercices, les femmes le connaissent très bien. Après les accouchements, on veut contracter pour refaire les muscles du plancher pelvier. C'est les mêmes exercices qu'on suggère aux hommes pour retrouver leur capacité de retenir les urines. Alors, les risques, il y a des risques. Et s'il n'y avait pas de risques, mais on le ferait sans se poser de questions à tout le monde. Mais il y a des risques de dysfonction érectile de 40 à 100 % dépendant si on a sauvé les nerfs ou pas. Mais le libido et l'orgasme est préservé. Ce n'est pas les mêmes nerfs. Même les médecins trouvent ça particulier qu'on peut perdre les érections et garder un orgasme intact. Parce que ce n'est pas du tout les mêmes nerfs qui donnent l'orgasme qui donne les érections. Alors, il y a des traitements qu'on peut donner pour aider l'érection quand on a fait une opération. L'incontinence urinaire, dépendant de l'expérience aussi, l'âge du patient, la qualité des muscles, va varier de 1 à 20 %. Et il peut y avoir aussi de la cicatrisation qui peut survenir dans l'urètre. Alors, le traitement de la dysfonction érectile en une diapo, le support psychosocial est indéniablement utile. Alors, même si on dit « on a fait un dommage aux nerfs, on a opéré », il y a des gens chez qui les nerfs sont parfaitement intacts, mais qui ont de la misère parce qu'une bonne partie de l'érection se passe entre les deux oreilles. Et sans support psychosocial, des fois, malgré les meilleurs traitements, on peut avoir de la difficulté. Et il faut des fois apprendre à vivre avec une vie sexuelle qui peut être satisfaisante, mais différente. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et j'ai des couples qui ont une vie, qui me disent, plus satisfaisant qu'avant, malgré qu'ils ont des moins bonnes érections, parce qu'il y a d'autres façons, des fois, de trouver une satisfaction sexuelle que la pénétration seule. Les médicaments, vous les connaissez, qui sont sur le marché, mais ils sont efficaces seulement s'ils en ont sauvé les nerfs. Ils ne sont pas efficaces si les nerfs ont été totalement enlevés. Si les nerfs ont été enlevés, là, on peut injecter des médicaments directement dans le pénis, un peu comme un diabétique qui se pique, avec un médicament qui a plus que 80 % de succès en injectant dans le pénis un produit, prostaglandine, papavérine. Il y a plusieurs formulations. Et il existe aussi, ça, c'est probablement ça qu'il y a de plus naturel. C'est une pompe qui va faire en sorte que, sous vide, les veines vont se gonfler, le pénis va se gonfler. Et là, il y a une petite bande élastique qui se met à la base pour garder l'érection. Et ça peut donner, pour certains patients, des érections qui sont satisfaisantes sans médication. Il ne faut juste pas s'endormir avec le garrot. Parce que, sauf s'il y a eu la couleur bleue le lendemain matin, c'est mieux de ne pas oublier le garrot au fond. Et si tout ne fonctionne pas, il y a des prothèses péniennes qui existent. Et ça, c'est de moins, c'est beaucoup plus rare qu'on va mettre des prothèses péniennes de nos jours. Il y a des prothèses qu'on fait juste plier et déplier, et d'autres qui sont plus sophistiquées avec une pompe qu'en gonfle et qui a un peu plus de manipulation. Alors, le suivi après le traitement, une fois qu'on a opéré quelqu'un, comment on fait le suivi? C'est simplement le PSA. Alors, le PSA a ses défauts, mais une de ses forces majeures, c'est de suivre un patient qui a été traité pour cancer de la prostate. Et même si on n'a pas de prostate, le PSA peut augmenter. Alors, les patients se disent, mais pourquoi? Est-ce que les cellules qui originent la prostate, peu importe où ils sont dans le corps, peuvent faire augmenter le PSA? Vous avez entendu, M. Garand, sa prostate a été enlevée, mais le PSA a monté, et c'est ça qui nous dit qu'il y a une rechute de la maladie. Alors, on peut le détecter beaucoup plus tôt que des métastases chez la grande majorité des patients. Et tant que le PSA ne bouge pas, on n'a pas besoin de faire d'autres tests. On est satisfait qu'il n'y a aucun risque de rechute. Et si le PSA monte, ce n'est pas une catastrophe. Le traitement va varier si, oui ou non, il y a des métastases. Le temps depuis le traitement. Alors, j'explique aux patients que le PSA, si ça monte tout de suite après l'opération ou dans les six mois ou la première année, c'est sûr que c'est un peu plus agressif que si ça monte trois ou quatre ans plus tard. Si ça a pris trois, quatre ans pour monter, ça veut dire que les cellules multiplient plus lentement. C'est moins agressif. Souvent, on n'a pas besoin d'être aussi agressif sur le traitement non plus. La façon qu'on traite, si on a fait une chirurgie, il nous reste la radiothérapie, que le Dr Deluya va vous parler, qu'on peut ajouter. Si on a fait de la radiothérapie, c'est souvent aller vers une hormonothérapie. Le Dr Deluya va vous parler. Des fois, on fait même d'autres radiothérapies. Mais ce qui est le plus important, c'est voir la vitesse à laquelle elle monte. C'est ça le meilleur prédicteur de l'agressivité. S'il monte lentement, des fois, on ne va rien faire. On va juste observer. Parce qu'on peut prédire. La vitesse qui monte, ça va prendre plus que dix ans avant d'avoir des problèmes. Des fois, on va dire, OK, on est mieux d'attendre et on va traiter quand il va être rendu un certain chiffre. Radiothérapie plus ou moins hormonothérapie ou hormonothérapie dépendant de l'état du patient. Je vais terminer. Juste deux mots sur les controverses sur le dépistage. Je pourrais parler trois heures là-dessus. Est-ce que ça fonctionne? Quand on regarde les pays qui dépistent depuis longtemps, vous avez le PSA de chercher, on a vu la mortalité de cancer de la prostate chuter. Des pays qui ne peuvent pas se payer le luxe de dépistage, mais que leur survie augmente. Le Mexique est un bel exemple. Leur mortalité augmente par cancer de la prostate plus que les gens vieillissent et vivent plus longtemps. Et chose frappant, on fait du dépistage depuis à peu près 25 ans. Quand on a commencé à checker pour le cancer de la prostate, le taux de métastase était plus que 50 % de cancer de la prostate. Et une fois qu'on a rentré le PSA dans les habitudes, ça a chuté drastiquement. Et quand on regarde le cancer du sein, le nombre de femmes diagnostiquées avec des métastases n'a pas changé avec le dépistage. Alors, de dire que le dépistage ne vaut rien est peut-être un peu sévère quand des journalistes vont prendre l'attitude que ça ne vaut pas la peine. C'est un peu trop simpliste et ça devient plus une religion qu'une science de dire on est croyant ou on n'est pas croyant. Et je pense que les études qui ont été bien faites ont montré que le dépistage réduit la mortalité de cancer de la prostate d'environ 40 %. Et c'est sûr qu'il y a un risque de surtraiter certains patients. Et ce qu'on veut éventuellement avec la recherche, c'est de dire, OK, ça c'est deux cancers qui se ressemblent au diagnostic. Un, on est traité, il est vivant et guéri. L'autre, malheureusement, est décédé. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont différents? Alors là, il y a un effort pancanadien et mondial d'essayer de voir des biomarqueurs qui nous aident à prédire ce qui va arriver avec le cancer. Et le cancer, lui, il commence avec des cellules normaux et qui progressent. Mais il y a des cancers qui vont se développer, qui vont aucunement être agressifs et d'autres qui vont être très agressifs et potentiellement mortels. C'est de comprendre qu'est-ce qui donne ce visage qui peut être totalement différent. Alors, si je résume, le cancer de la prostate est important, mais plusieurs n'ont pas besoin d'être traités. On estime que si on fait un dépistage agressif, 40 à 50 % des hommes n'auront pas besoin d'un traitement, au moins pas dans l'immédiat. Mais certains sont sous-traités, pas agressivement, pas assez agressivement. Il reste encore beaucoup de questions. Qui dépister? Comment dépister? Qui traiter? Qui observer? Et comment traiter? Et ça, ça va se réaliser grâce à la recherche qui continue à être faite de façon très intense. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Sade. Avant de passer à notre prochaine conférence, je vous rappelle qu'on aura donc une période de questions après les trois conférences, donc après la dernière, qui vous permettra de poser vos questions. On prendra également des questions pour les gens qui nous suivent sur le web. Alors, on va passer à notre deuxième conférence hier. La présentation qu'elle nous propose s'intitule « Traitement, radiothérapie et nouvelles formes d'imagerie ». Dr. Guilla Deluya, qui après avoir été admise au Barreau du Québec, a choisi la médecine. Elle est radio-oncologue, professeure agrégée de clinique, chef du service de radiothérapie, adjointe au Centre intégré de cancérologie du CHUM, membre scientifique du comité d'éthique de recherche et chercheur membre de l'Institut du cancer de Montréal. Elle aussi, j'aurais pu continuer encore et encore et encore. Alors, je vous demande d'accueillir Dr. Guilla Deluya. Merci. Je vais peut-être lever, je suis plus petite. Donc, d'abord, merci d'avoir organisé cette belle soirée. Merci, M. Garand, de votre témoignage qui touche tout le monde. Merci, ça me fait plaisir d'être ici. Puis, je vais juste réitérer ce qu'a dit Dr. Saad. Ça ne se veut pas être une consultation parce que, comme vous avez pu bien voir, chaque patient, chaque personne est unique. Chacun a son type de cancer et même le même type de cancer va se faire traiter de façon différente chez deux patients différents. Donc, voici quelques déclarations. Donc, ça reprend dans une diapositive ce qu'a expliqué Dr. Saad. On essaye un petit peu de catégoriser en attendant d'avoir des biomarqueurs spécifiques pour chacun des patients. On catégorise un peu les patients selon leur APS, le toucher rectal, la résonance magnétique et le score de Gleason. Et on les catégorise selon le faible risque, risque intermédiaire, haut risque et les patients qui présentent des métastases. Si on regarde ici, j'ai encerclé en rouge, EBRT, c'est External Beam Radiation Therapy, donc la thérapie par radiothérapie. Elle se donne à tout niveau, à faible risque, risque intermédiaire et même maintenant chez les métastatiques où on a des évidences qui démontrent que traiter la prostate, même chez les patients qui ont des métastatiques, puis ne me cotez pas là-dessus dans le sens que ce n'est pas tous les cancers de la prostate métastatiques qui méritent un traitement au niveau local de la prostate, mais parfois les urologues ou oncologues vont vous diriger vers les radio-oncologues pour discuter de l'avantage ou non de traiter la prostate par radiothérapie. La radiothérapie. Il y a la radiothérapie externe et la radiothérapie qu'on appelle interne ou curithérapie ou encore brachythérapie en anglais. Donc la radiothérapie externe sont des rayons X mais de haute énergie qui sont envoyés de façon locale au niveau de la prostate et parfois même des ganglions, dépendant si le patient est à haut risque ou non, qui se donne en général de façon journalière, donc lundi au vendredi, il n'y en a jamais les samedis-dimanches, sauf exception, et qui se donne sur trois semaines, quatre semaines, six semaines, sept semaines, huit semaines, dépendant encore du patient et des combinaisons de traitements qu'il peut avoir. Donc ça se peut que vous allez vous retrouver dans une salle d'attente avec un patient qui va avoir trois semaines et l'autre qui va avoir huit semaines. Ça ne veut pas dire que votre cancer est plus agressif ou moins agressif, pas du tout. Ça dépend de chacun des patients s'il va avoir une combinaison de traitements selon la taille de sa prostate, selon ses autres problèmes de santé. Heureusement, la technologie en radiothérapie s'est nettement améliorée dans les vingt dernières années et encore plus dans les cinq dernières années. Et au Québec, je dirais pratiquement dans tous les centres, au CHUM, c'est sûr que oui, les traitements de radiothérapie sont donnés par IMRT. Qu'est-ce que veut dire l'IMRT? C'est qu'on module l'intensité des rayons qui sont livrés au niveau de la prostate. Il y a plusieurs années, on traitait les prostates avec un grand carré autour de la prostate. Puis dans le carré, on incluait pas mal de vessies et de rectum, d'où les effets secondaires qui s'en suivaient, qui étaient un petit peu plus importants que ceux qu'on retrouve aujourd'hui, où on est capable de cacher le rectum et la vessie de façon plus spécifique. Avant d'entreprendre un traitement de radiothérapie externe, on procède à une planification. Chaque homme a son anatomie. Il y en a qui ont des plus gros vents, des plus petits vents, des plus grosses hanches, des plus gros rectums, des plus petits rectums. Donc, chaque patient va se faire planifier avant de débuter les traitements. On procède chez pratiquement tous les patients en plus d'un scan de planification. Ce n'est pas un scan diagnostique où on s'attend à des résultats, trouver des ganglions ou quoi. C'est vraiment dans le but de planifier les rayons. Les hommes qui sont capables d'avoir une résonance magnétique vont aussi avoir une résonance magnétique. On a des systèmes de logiciels qui fusionnent toutes les images qu'on est capable d'obtenir. Donc, le scan IRM et parfois même le PET scan au PSMA dont Dr Saad a fait mention tout à l'heure. Et on combine les traitements. On fait des contours pour délimiter au logiciel ce qui est la prostate qu'on veut traiter et les organes qu'on appelle les organes à risque. Les organes, comme il vous a dit, le bon Dieu, il a installé la prostate entre le rectum et la vessie. Donc, le rectum et la vessie n'ont pas de cancer et on ne veut pas les traiter. Mais ils sont en très grande proximité de la prostate. Donc, on veut dire au logiciel, voici ce qu'on veut traiter, mais voici ce qu'on veut éviter. Et on va essayer de passer les rayons grâce à une équipe de physiciens et de dosimétrices qui vont calculer les doses de rayons pour qu'elles soient livrées le plus possible à la prostate en essayant d'évitant le plus possible le rectum et la vessie. Avant de procéder aussi, pour être encore plus précis, on va installer au niveau de la prostate, un peu comme la biopsie où on retire des morceaux, ici, on insère des marqueurs. C'est fait de platinium, comme les bijoux en platine. Puis, on les insère au niveau de la prostate et avant chacun des traitements en radiothérapie où vous venez tous les jours, il y a des images qui se font. On voit ces petits marqueurs et on se les superpose sur les images de scans sur lesquelles les calculs ont été faits. Donc, ça permet vraiment d'être plus précis. Au CHUM, et nous sommes le seul centre au Québec, on a aussi un dispositif qui a été élaboré aux États-Unis qui s'appelle un espaceur, un gel qui est inséré entre la prostate et le rectum qui permet d'éloigner le rectum, la paroi du rectum de la prostate, de sorte à ce que les rayons qu'on peut voir ici, les rayons, au lieu d'aller directement dans la paroi du rectum, ils vont aller dans ce gel-là. C'est un dispositif qui est disponible ici, malheureusement pas encore couvert par l'Arabu. Donc, on en parle à tous les patients, puis c'est à eux de décider s'ils le veulent ou non. Mais je vais parler tout à l'heure des effets secondaires. Même les patients, la plupart des patients n'optent pas pour ce dispositif, puis les effets secondaires sont quand même très bien tolérés. Le CyberKnife, pour ceux qui l'ont utilisé ou écouté parler, c'est de la radiothérapie externe qui se livre par un robot. Donc, on appelle ça de la radiochirurgie. On l'utilise pour des cancers de la tête, surtout au niveau du cerveau, au niveau du poumon. On peut l'utiliser en cancer de la prostate. La différence avec les traitements de radiothérapie externe, c'est qu'il suit les petits marqueurs qui sont dans la prostate tout le long du traitement. Par contre, c'est un traitement qui peut durer jusqu'à 30-40 minutes. Donc, c'est obligatoire qu'il le suit parce que ça peut bouger une prostate entre le rectum et la vessie. Par contre, dans les autres machines qui sont devenues tellement rapides, le traitement est délivré en deux minutes. Donc, on fait une image une seule fois. Donc, il n'y a pas vraiment davantage de traité par CyberKnife aujourd'hui avec les nouvelles technologies qu'on a. Donc, on la réserve plus pour les autres cancers. Oups. Donc, la curithérapie, en anglais, brachytherapie, c'est de la radiothérapie également, mais plutôt qu'elle soit livrée par l'extérieur du corps, par une machine qui tourne autour de vous, on insère des sources radioactives au niveau de la prostate de façon directe. Il y a encore dans la curithérapie deux types de curithérapie. Il y a de la curithérapie qu'on appelle par implant permanent qui se donne en une seule journée, un seul traitement, mais qui est réservé pratiquement que pour les patients à faible risque ou les risques intermédiaires, comme a expliqué le docteur Sade tout à l'heure. Les risques intermédiaires, on peut avoir des glissons 7, par exemple 3 plus 4 et 4 plus 3. On sait que les 4 plus 3 sont un petit peu plus agressifs. Donc, ce sont des traitements qui sont réservés vraiment que pour les 3 plus 4, pour certains patients seulement. Le CHUM est le seul centre à Montréal qui le faisons. Donc, on sert la rive nord, la rive sud. Puis, c'est des patients très sélectionnés qui sont référés ici que pour ce type de curithérapie. L'autre type de curithérapie, qu'on appelle en anglais high dose rate, d'où HDR, c'est un type de traitement où, plutôt que de laisser des sources de façon permanente, c'est une source scellée qui va être livrée de façon temporaire au niveau de la prostate, donner une grosse dose de radiothérapie, en général combinée à des traitements de radiothérapie externe pendant 3 ou 4 semaines suite au traitement de curithérapie. Et c'est réservé pour les patients à plus hauts risques, donc les risques intermédiaires et les hauts risques. Parfois, ces traitements-là sont aussi combinés avec de l'hormonothérapie dépendant de chacun des patients et du stade de sa maladie. L'avantage, c'est que, puisqu'on est capable de donner des très grosses doses à la prostate, on est capable aussi de limiter les doses aux organes à risque, étant le rectum et la vessie. Historiquement, ça se faisait comme ça. Heureusement, ça ne se fait plus comme ça. Ça se fait de façon beaucoup plus précise. Donc ici, au CHUM, on a fait plus de 1500 cas de curithérapie par source permanente. Ça prend environ 45 minutes du moment où on commence jusqu'à ce qu'on finisse. Ça se fait par une épidurale, un peu comme les femmes qui accouchent, donc une anesthésie rachidienne. Puis, la taille d'un grain de riz, c'est la taille de la source permanente. Puis, on la met grâce à des imageries comme l'échographie, la résonance magnétique, toutes les imageries qu'on a disponibles. La curithérapie à haut débit se fait à 100 % sous anesthésie générale. On ne fait jamais de rachis ici au CHUM de par la technique qu'on utilise. Ça dure environ une heure et demie à deux heures maximum. Puis, comme je vous l'expliquais, on insère des cathétères au niveau de la prostate. Puis, la source scellée va aller dans chacun des cathétères libérer sa dose de radiation selon les calculs de doses qui vont être faits en salle d'opération avec les physiciens et les dosémétristes en salle. Donc, c'est une équipe très multidisciplinaire. Le Einstein, ici, c'est nos physiciens. Des technologues, les anesthésistes, des inhalothérapeutes, des infirmières. Donc, une grosse équipe pendant la salle d'opération, mais qui veulent tous s'occuper du même patient, évidemment. Donc, l'admission en chirurgie d'un jour. Donc, vous rentrez le matin, vous quittez le soir. On ne garde pas de patients hospitalisés. C'est notre chirurgie d'un jour dans le département de radio-oncologie. Donc, c'est quatre lits avec une infirmière dédiée. Et ça ressemble à la salle de procédure où se font les curithérapies, que ce soit les permanentes ou les autres. Les nouvelles technologies nous permettent d'utiliser les résonances magnétiques qui sont faites avant la curithérapie, où on est capable de mieux délimiter les tumeurs. Donc, ici, on voit une tumeur qu'on revoit ici de côté, de face. Puis, on est capable de délivrer la dose encore plus spécifiquement à la tumeur. On traite la prostate au complet. Comme une prostatectomie, on n'enlève pas juste un morceau de prostate. On enlève toute la prostate. En radiothérapie, on traite toute la prostate, mais on traite avec des plus hautes doses là où est située la tumeur. On peut revoir ici les organes comme l'urètre, la vessie et le rectum. On utilise aussi le PET scan, dont a parlé le docteur Sa tout à l'heure. Donc, ça nous permet de délimiter encore mieux entre la résonance magnétique et le PET scan. Ça nous permet encore mieux de délimiter la tumeur et la prostate au complet et de délivrer la dose de façon encore plus spécifique au niveau du traitement de curithérapie et de radiothérapie externe. Donc, c'est difficile de parler de toutes les options de traitement. Je n'ai pas parlé de l'hormonothérapie parce que le docteur Amilou va en parler, mais il arrive souvent chez les patients de risques intermédiaires plus élevés et les hauts risques ou les métastatiques, chez qui on a besoin de combiner de l'hormonothérapie en plus des traitements de radiothérapie externe ou curithérapie. C'est des discussions à voir. Combien de temps ? Quel type d'hormonothérapie ? Donc, c'est vraiment selon le stade de la maladie, selon le patient, selon les autres types de maladies. Un patient qui a des problèmes cardiaques versus un patient qui est diabétique, ce sont des discussions à voir. Je n'ai pas abordé non plus les traitements de radiothérapie au niveau post-chirurgie. Donc, il arrive, comme a dit le docteur Sade tout à l'heure, que l'APS augmente suite à une chirurgie. Ça peut être expliqué par une récidive locale à l'endroit où était située la prostate, qu'on appelle une loge prostatique. Puis, on est capable de délivrer un traitement de radiothérapie externe, pas de curithérapie parce qu'il n'y a plus de prostate, mais on stérilise l'endroit où était située la prostate. Donc, ce sont des traitements de radiothérapie externe tous les jours pendant six semaines, avec ou sans hormonothérapie, dépendant, encore une fois, des trouvailles qui avaient été faites lors de la prostatectomie. Au niveau des effets secondaires, donc, encerclés, vous le savez maintenant, parce que vous venez faire un bon cours d'anatomie, la prostate qui est située entre la vessie, le rectum, puis au niveau des nerfs érectiles, les effets secondaires en lien avec la radiothérapie vont être suite au fait que ces organes-là, qui sont à proximité, vont recevoir des doses de radiation. Donc, au niveau de la vessie, on peut avoir des cystites radiques, c'est un gros mot, mais ce qui peut être expliqué, ce sont les symptômes comme du sang dans les urines, se réveiller plus souvent, avoir des rétentions, ça veut dire, encore une fois, comme on l'explique, la prostate est un petit peu plus inflammée et elle diminue l'urètre par où passe l'urine entre la vessie et le pénis. Des fois, on a besoin de mettre des sondes urinaires, même en radiothérapie, ou suite à une curithérapie. Malheureusement, ça arrive rarement, mais il y a des patients qui doivent garder une sonde urinaire plus qu'une journée, des fois une semaine, des fois deux semaines. Puis, même si les traitements se passent bien pendant les trois semaines, quatre semaines, cinq semaines de radiothérapie externe, avec très peu de symptômes urinaires, ça se peut que six mois, un an, deux ans, on se retrouve avec des effets secondaires à long terme. Soudainement, un patient qui se présente avec du sang dans les urines, c'est important qu'il en parle à son radio-oncologue, à son neurologue, parce que oui, ça peut être expliqué par la radiothérapie, mais ça peut être expliqué par une autre cause. Donc, c'est important d'en parler. On complète des examens, par exemple avec une cystoscopie, puis des fois, l'urologue, en voyant le saignement, il est capable de ralentir le saignement, voire même l'arrêter par des procédures miraculeuses qu'il fait en urologie. La même chose au niveau du rectum, donc des sensations pendant les traitements de sentir qu'on a besoin de plus souvent aller à la selle ou des fausses envies d'aller à la selle, parfois même des diarrhées, et à plus long terme, du sang dans les selles, par exemple, ou sentir avoir des diarrhées. Puis là aussi, c'est important d'en parler à son radio-oncologue, qui vous réfère en général en gastro-entérologie, puis parfois juste avec une colonoscopie, donc une caméra au niveau du rectum, ils sont capables d'identifier le saignement et de l'arrêter à assez long terme. Les dysfonctions érectiles, c'est à peu près la même chose. Là, on n'a pas de bistouri, donc on ne détruit pas le nerf érectile, mais étant donné qu'il y a une très grande proximité, et la prostate aussi, qui fait partie des organes, qui permet d'avoir des fonctions érectiles, peut se ralentir avec le temps, avec l'âge, avec d'autres problèmes de santé. Donc, on retrouve aussi des dysfonctions érectiles suite au traitement de radiothérapie, curithérapie, et certainement après un traitement d'hormonothérapie. Mais comme expliquait le Dr Saad, il y a des traitements pour cela, puis il faut en parler à ses médecins, urologues, radio-oncologues. Comme avec la prostatectomie, les patients peuvent garder leurs fonctions érectiles, mais il y aura beaucoup moins, voire disparition complète de l'éjaculation. Puis ça, les patients ont de la difficulté à le vivre, même si on leur explique, ils l'oublient souvent. Puis là, ils sont très surpris, après un traitement de radiothérapie, que l'orgasme est là, mais il n'y a pas d'éjaculation. Donc, il faut apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là. C'est à peu près ça pour la radiothérapie, sauf quelle option choisir ? Radiothérapie, chirurgie, curithérapie. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de solution miracle. Vous avez un cancer de la prostate. En général, l'homme qui se présente avec un cancer de la prostate, moi, je dis que c'est quand même un luxe de se faire offrir des options. Parce qu'il y a malheureusement des cancers où il n'y a pas d'option. On dit que vous commencez la radiothérapie et la chiniothérapie, puis vous la commencez rapidement la semaine prochaine. C'est en général une moins bonne nouvelle qu'un cancer de la prostate où vous faites un petit peu des discussions avec les urologues, les radio-oncologues, puis un choix de qualité de vie versus ce que vous ressentez. Il y a des patients qui disent, enlevez-moi cette prostate, je ne veux jamais la garder dans mon corps. Puis, il y en a d'autres qui disent, oh non, moi, je vais partir. Aujourd'hui, un patient, il me dit, moi, je vais partir avec ma prostate telle qu'elle. Très bien. Donc, c'est vraiment des choix très personnels. Les radio-oncologues sont là et les urologues sont là pour discuter des options, des avantages, des inconvénients associés à chacune des options. Puis, le choix demeure un choix partagé avec votre médecin et vous-même. Mais c'est vraiment vous qui allez vivre avec votre décision. Puis, on est là pour vous aider à passer au travers ces épisodes-là. Voilà, notre magnifique chemin. Merci beaucoup, Dr. Delouia. Alors, le temps file. Je vais tout de suite passer à notre troisième conférencière. La conférence qu'elle vous propose s'intitule Cancer de la prostate avancée, option de traitement en 2019. Quelques mots pour me permettre de vous la présenter adéquatement. Alors, il s'agit de Dr. Zineb Amilou, professeure associée en hémato-oncologie et chercheure-investigateur au Centre de recherche du CHUM. En 2017, elle s'est jointe à l'équipe d'urologie dans la prise en charge des patients atteints de cancers de prostate avancés et participe au suivi des patients inclus dans la multitude de projets de recherche clinique. Alors, je vous la présente sans plus tarder. Bienvenue. Merci, Dr. Amilou. Merci d'être venue en si grand nom. Merci de votre patience. Je vais essayer d'être brève puis de vous expliquer en fait les différents traitements qu'on a maintenant en 2019 et qui nous ont permis en fait de rendre le cancer de la prostate cette maladie chronique dont Dr. Sade vous a parlé avant. Oui, je suis oncologue. Je suis celle souvent que les gens veulent voir le plus tard possible, voire pas du tout. Puis, en fait, mon but, c'est vraiment de vous montrer que ces traitements-là sont là pour vous permettre, comme l'a dit M. Garron, de continuer à vivre avec cette maladie avancée, de continuer à faire vos voyages, vos hobbies, parce que quand ils sont bien utilisés, ils ont plus d'avantages que d'effets secondaires. Donc, il a dit, Dr. Sade, plutôt que le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme et fort heureusement, avec les avancées, la recherche, etc., on a réussi à diminuer la mortalité de ce cancer-là. Donc, comme vous voyez, 95 % des hommes atteints de cancer de prostate sont vivants à 5 ans. Puis, malheureusement, on n'a pas ces chiffres-là, par exemple, avec le cancer du côlon ou le cancer du poumon. Oui, c'est beaucoup grâce au cancer du prostate localisé qui est traité par chirurgie, radiothérapie, mais même avec des métastases, même en maladie avancée, on a avancé, on a plus de traitements qui vraiment nous permettent d'augmenter la survie de nos patients. Alors, les fameuses cartouches dont M. Garron parlait plus tôt, on n'en avait pas beaucoup avant. On avait la chimiothérapie et le dossier Taxel. On avait des médicaments qui protégeaient les os, qui empêchaient les os d'être fragilisés par les métastases. Et puis là, comme vous voyez, maintenant, en 2019, on en a plus. Toutes celles qui sont oranges puis qui sont nouvelles, qu'on utilise maintenant au cours de l'évolution de la maladie, des fois plus tôt, des fois plus tard, des fois en combinaison, des fois on en a utilisé un, elle a bien marché, on va l'utiliser plus tard. Donc, vous voyez, ça nous permet vraiment de jongler avec ces traitements-là au cours de plusieurs années, on espère, le plus d'années. Pourquoi on traite le cancer de la prostate ? Alors, on veut améliorer vos symptômes, faire que vous ayez moins mal à cause de ces métastases-là, diminuer la fatigue. Des fois, la prostate est encore en place, ça bloque l'urine, les gens ont des sondes. Avec la chimiothérapie, on essaye d'améliorer. Avec la chimiothérapie, les autres traitements, on essaye d'améliorer ces symptômes-là. On veut retarder l'apparition des métastases, faire qu'il y en ait moins, moins le plus longtemps possible. On veut aussi diminuer les complications secondaires aux métastases. Des fois, une métastase osseuse peut produire une fracture, on a besoin d'aller en radiothérapie, d'aller se faire opérer. Donc, on veut diminuer tout ça. On veut améliorer, en fait, votre qualité de vie. Et surtout, on a la chance, en cancer de la prostate, de pouvoir prolonger la vie avec nos thérapies. Ce n'est pas le cas pour toutes les maladies. Donc, ça concerne qui est le cancer de la prostate avancé ? Au Canada, une minorité des gens vont se présenter avec des métastases. La majorité des gens, ils vont être dépistés plus tôt avec un cancer de prostate localisé. Ils vont avoir la chirurgie, la radiothérapie. et on l'espère, vont être guéris de ce cancer-là. Moins de 10 % des gens vont se présenter d'emblée avec des métastases. La majorité du temps, qu'est-ce qui se passe ? On trouve le cancer de la prostate, le PSA est plus élevé, on le traite, le PSA est à zéro ou le plus bas. On veut qu'il reste comme ça. Puis, il peut se passer plusieurs années avant que le PSA remonte. Quand il remonte, là, malheureusement, c'est le signe que la maladie est active. Oui, votre prostate a été enlevée ou elle a été irradiée, mais on a un signe qui est encore de la maladie qui est dans le corps. C'est à ce moment-là qu'on va commencer nos fameux blocs hormonaux, l'hormonothérapie avec les bouffées de chaleur et les autres effets secondaires qui viennent avec. Et encore là, comme vous voyez, il va se passer plusieurs années des fois avant l'apparition de métastases et on voudrait, en fait, prolonger cette petite courbe-là jusqu'à, malheureusement, où des fois, on ne peut pas empêcher le décès des patients. Donc, il a dit, docteur Sade, plus tôt, ce n'est pas une catastrophe quand le PSA y remonte. Ça dépend d'une multitude de facteurs, il vous l'a dit. Est-ce que le PSA est très haut? Est-ce qu'il monte vite? Est-ce qu'il y a des métastases à la scintigraphie, au scan? Est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, chaque situation est unique. Puis, il faut prendre le temps de faire tous les tests, de regarder le dossier comme il faut pour prendre les bonnes décisions. Alors, j'ai classé les traitements ici, là, en différentes classes. Donc, il y a l'hormonothérapie, on va en parler en premier. C'est vraiment la base du traitement cancer de la prostate. On dit, c'est notre pierre angulaire. Tout le monde a de l'hormonothérapie. Puis, malheureusement, quand le cancer de la prostate est avancé, on ne peut pas l'arrêter. On la commence puis vous allez l'avoir pour la vie. Il y a la chimiothérapie. Il y a deux médicaments essentiels avec lesquels on a l'habitude de travailler. Il y a les nouvelles hormonothérapies ou les antiandrogènes de nouvelle génération. Le Xtendi, l'anxalutamide ou la biraterone, le Zitiga. Il y a le radium 223 qui est un médicament qu'on donne intraveineuse. Puis, il y a d'autres traitements expérimentaux qui ont la chance d'avoir des études cliniques ici au CHUM qui nous permettent d'offrir à nos patients des médicaments qui ne sont pas encore sur le marché mais pour lesquels on a espoir qu'ils vont fonctionner. Donc, pourquoi on donne l'hormonothérapie ? Comment ça fonctionne ? On l'a dit là plusieurs fois mais c'est vraiment on insiste sur l'hormonothérapie parce que même si elle a ses effets secondaires c'est vraiment la base du traitement cancer de la prostate. Donc, vous voyez dans notre cerveau on a une petite glande lipophise qui elle va sécréter une hormone et cette hormone-là va vraiment aller directement stimuler les testicules à produire la testostérone les hormones mâles. Puis, la testostérone c'est elle qui va faire croître la prostate normale et le cancer de la prostate aussi va servir de la testostérone pour croître puis proliférer dans le corps. Là, je vous ai mis une image un petit peu plus compliquée mais je vais vous l'expliquer. Donc, la testostérone quand elle arrive là vous avez c'est comme la cellule cancéreuse la cellule de la prostate du cancer de la prostate la testostérone elle va rentrer elle va aller trouver son petit récepteur ils vont se mettre ensemble puis elle va vraiment aller sur l'ADN vous savez on parle beaucoup d'ADN des mutations d'ADN dans les cancers de la prostate elle va aller se fixer sur l'ADN puis elle va activer toute la machinerie pour faire croître le cancer diviser les cellules puis qu'il y en ait plus. Donc, nous ce qu'on veut en fait c'est bloquer toute cette machinerie-là bloquer la testostérone puis ça peut se faire de deux façons soit qu'on va vous donner enfin on donne aux patients des injections des injections il y en a plusieurs puis ils sont tous aussi efficaces Zoladex Eligar il y en a plusieurs puis ça, ça peut se donner soit une fois par mois ou trois mois ou quatre mois dépendamment de comment c'est prescrit ou des fois rarement dans les pays développés parce qu'on a accès à ces médicaments-là qui coûtent cher mais vous voyez que dans les pays où ils n'ont pas accès à ces médicaments-là ce qu'on peut faire c'est aller simplement enlever les testicules puis là, les gens ils n'ont plus de testostérone pour le reste de leur vie ça se fait dans les pays où ils ont moins accès aux médicaments mais il y a certains de nos patients aussi qui nous demandent des fois d'avoir une ablation des testicules parce qu'ils sont tannis ils ne veulent pas avoir une injection à toutes les trois mois ou quatre mois puis ils savent qu'ils vont toujours avoir ce médicament-là alors il y en a des fois qui nous demandent cette chirurgie donc sachez que c'est une option alors les fameux effets secondaires de l'hormonothérapie on ne s'en sort pas malheureusement il y en a qui arrivent très tôt il y en a qui arrivent plus tard très rapidement les bouffées de chaleur qui arrivent vraiment sans qu'on prévienne la perte de la libido du désir sexuel les troubles de l'érection dépendamment aussi si le patient a été opéré ou pas comme mes collègues l'ont expliqué plus tôt et puis la fatigue les gens vont nous dire qu'ils sont plus fatigués qui ont plus de misère à finir leur journée à faire leur activité physique pour ceux qui travaillent ça peut être aussi plus difficile de finir leur journée au travail d'avoir besoin de faire une sieste en journée plus tard il faut vraiment surveiller les autres parce qu'ils peuvent être fragilisés par le fait qu'il n'y ait plus de testostérone donc on va souvent donner du calcium de la vitamine D puis d'autres médicaments les muscles aussi ils vont perdre de leur masse c'est bien important de continuer à faire de l'exercice puis vous avez eu la mini conférence avant de notre collègue en kinésiologie pour vous parler de ça parce que ça va vraiment prévenir cette perte musculaire très rarement c'est écrit ici des pressions mais des fois il peut aussi avoir un petit ralentissement du point de vue intellectuel et puis il faut surveiller la santé du coeur à long terme le cholestérol le sucre parce que le fait aussi de couper la testostérone ça peut avoir des conséquences au niveau métabolique au niveau cardiaque alors quand le PSA il monte vous allez voir le patient voit le médecin on fait des tests comme on a dit scintigraphie scan ou autre test si nécessaire et il peut y arriver qu'il n'y a pas de bétastase donc on sait qu'il y a de la maladie qui est active mais on ne la voit pas dans les images alors les hormones vont être prescrites à ce moment là mais peuvent être prescrites de façon temporaire c'est à dire qu'on va donner l'injection on va faire diminuer le PSA puis une fois que le PSA est bas on peut se permettre de faire une pause de traitement d'avoir moins d'effets secondaires et de continuer le suivi du PSA une fois qu'il remonte on va refaire le même traitement ça c'est vraiment dans la situation où il n'y a pas de métastase ça c'était pour l'hormonothérapie la chimiothérapie on a deux médicaments ça c'est notre premier qui a prouvé vraiment son efficacité vous voyez déjà en 2004 on en avait un autre avant mais qui était moins efficace donc oui il existe depuis 2004 et bien avant mais encore là c'est vraiment un de nos traitements standards on l'utilise très régulièrement on est habitué à travailler avec le docetaxel ou le taxotère et le cabazitaxel qui lui aussi a prouvé qu'il était efficace qui prolongeait la vie des patients avec des métastases lui est arrivé plus tard les deux médicaments sont approuvés et sont donnés sont donnés de façon intraveineuse donc les patients ont besoin de se déplacer à l'hôpital aux trois semaines de voir le médecin de faire des prises de sang puis d'assurer que tout se passe comme il faut donc je vous ai dit tantôt on coupe la testostérone on l'enlève avec les injections ou on l'enlève par la chirurgie mais finalement au cours des dernières années on s'est rendu compte qu'il en restait un petit peu de testostérone il en restait où mais en fait il y avait les glandes surrénales qui sont deux petites glandes qui sont au-dessus de nos reins qui continuent de stimuler la production de testostérone et la tumeur elle-même des fois elle est capable de produire sa propre testostérone donc grâce à cette recherche-là il y a deux nouveaux médicaments qui ont vu le jour le Zitiga puis le Xtendi puis les deux vont vraiment venir arrêter la production encore de testostérone puis empêcher la machinerie de la testostérone sur l'ADN des cellules pour arrêter la croissance de la tumeur ces deux médicaments-là ont l'avantage de se donner par la bouche c'est décomprimé donc pas de visite à l'hôpital pour avoir de la chimiothérapie mais ils nécessitent quand même un suivi médical donc souvent les patients sont vus à tous les mois pour s'assurer de la tolérance suivre les effets secondaires quand même qui peuvent être présents les prises de sang etc les deux peuvent être donnés avant la chimiothérapie ou quand la chimiothérapie ne fonctionne pas donc vous voyez c'est vraiment on a plusieurs options puis il s'agit vraiment de choisir la bonne option de traitement pour le bon patient au bon moment de sa maladie et encore là ce sont deux médicaments qui nous ont permis encore de prolonger la survie des patients atteints de cancer de la prostate avec des métastases le radium 223 lui c'est un médicament qui est donné de façon intraveineuse une fois par mois ce médicament là par contre est réservé pour les gens qui ont surtout des métastases dans les os le cancer de la prostate a une préférence à aller dans les os plutôt que d'autres cancers puis plus souvent que d'autres cancers alors le radium va directement aller dans l'os pour détruire la métastase au niveau de l'os dans les cas où il y a des métastases dans les ganglions ou dans les organes il va être moins efficace et il ne sera souvent pas proposé par vos médecins c'est encore je vous répète la même chose mais c'est bien important pour nous c'est encore un médicament qui prolonge la vie des patients qui retarde les complications osseuses et qui aussi s'il est donné au bon moment va diminuer la douleur et soulager les patients de la douleur qui leur est donnée par la métastase bien sûr il a des effets secondaires tous les médicaments ont des effets secondaires et c'est pour ça qu'il nécessite aussi un suivi médical une fois par mois à l'hôpital alors les fameuses complications osseuses malheureusement des fois une métastase est mal placée il peut y avoir une fracture on peut avoir besoin d'aller en chirurgie d'aller voir nos collègues en radiothérapie ou comme monsieur Garron l'a dit aussi plutôt dans son témoignage pour aller justement traiter cette métastase au niveau des os et ces complications sont bien malheureuses parce qu'elles peuvent justement être cause d'hospitalisation de douleur etc et c'est pour ça qu'on a aussi deux autres médicaments qui sont bien efficaces pour prévenir et pour traiter ces métastases là l'acide zolidronique qui est le premier puis le X-Géva qui est arrivé plus tard lui aussi est donné en injection cette fois-ci sous la peau comme les diabétiques quand ils se piquent et lui est souvent donné par le CLC une fois par mois et bien sûr c'est bien important de poursuivre le calcium puis la vitamine D pour diminuer la fragilisation des os alors qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années vous voyez d'année en année en cancer de la prostate on a dans nos fameuses revues médicales des études qui viennent nous démontrer une efficacité de nouvelles thérapies ou des fois des thérapies qui sont utilisées plus tôt dans la maladie donc comme on l'a vu plus tôt le cancer de la prostate des fois il est traité le PSA il monte on donne les hormones puis à un moment donné les hormones ne sont pas assez il n'y a toujours pas de métastase qu'est-ce qu'on fait avant on ne faisait rien du tout on regardait le PSA monter il n'y avait pas de métastase on faisait des examens puis on suivait mais vous voyez juste en 2018 ça c'est tout récent il y a deux médicaments en fait qui ont prouvé que quand on les utilisait plus tôt avant que les métastases apparaissent ils retardaient l'apparition de métastases de deux autres années donc on vient vraiment rajouter d'autres cartouches j'utilise on a beaucoup utilisé ce que vous avez dit monsieur Garron ce soir donc d'autres cartouches qui sont utilisées plus tôt pour finalement toujours améliorer la qualité de vie diminuer les complications etc. la chimiothérapie aussi qu'on utilisait plus tard quand le cancer de la prostate ne répondait plus aux hormones maintenant depuis 5 ans maintenant quand quelqu'un se présente malheureusement avec des métastases dès le départ on peut lui proposer d'avoir la chimiothérapie et les hormones en même temps quand c'est indiqué dans cette situation et dans la situation où elle est bien utilisée elle améliore la survie de presque 40% du patient la biraterone aussi le médicament par la bouche un de ceux qu'on prend par la bouche peut être utilisé aussi de la même façon et nous donne aussi les mêmes résultats et finalement les études cliniques tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui c'est grâce aux patients partout dans le monde qui participent à des études qui quand il y a une nouvelle thérapie qui est offerte acceptent de participer pour voir si cette molécule si ce traitement va être efficace ou pas les études continuent et on a la chance d'avoir des études ici au CHUM et de permettre aux patients de participer à ces études quand ils sont candidats quand leur situation est adéquate pour l'étude qu'on a donc on a des études avec des médicaments qui vont aller directement cibler l'ADN quand il y a des défauts de réparation de l'ADN on a 4-3 médicaments ou même plus maintenant qui sont évalués parce qu'on s'est rendu compte qu'une proportion des gens qui ont un cancer de la prostate ont des défauts de réparation de leur ADN puis on peut cibler ces défauts de réparation et les traiter avec ces médicaments là donc les études sont bien avancées puis on va avoir des résultats on a déjà quelques résultats préliminaires et on devrait avoir des résultats et possiblement ces médicaments qui vont arriver sur le marché dans le futur il y a des combinaisons de traitements il y a des études qui se disent si on combine ce traitement de cette classe avec ce traitement de cette classe est-ce que ça va être plus efficace donc on a des études de ce type aussi on a la fameuse immunothérapie je ne sais pas si vous avez entendu parler pour d'autres cancers l'immunothérapie a changé les traitements de plusieurs cancers le cancer du rein le cancer ORL certains lymphomes en cancer de la prostate on n'a pas encore de place à l'immunothérapie mais il y a des études toujours en cours pour ces traitements-là et puis la chimiothérapie il ne faut pas l'oublier c'est la première qui a démontré son efficacité elle est encore présente et encore on essaie de la combiner avec les nouvelles thérapies pour voir si on peut augmenter son efficacité vous avez peut-être vu Dr Saad à la télé il y a quelques semaines il avait parlé du lutetium et l'actium qui s'en vient plus tard c'est un médicament qui lui est donné de façon intraveineuse puis là c'est un peu une image comme il vous a montré Dr Saad plus tôt donc on cible en noir les métastases et le médicament va directement aller au niveau de la métastase pour la diminuer le plus possible et encore là l'actium c'est la même chose donc vous voyez ça c'est des patients bien sûr qui ont des très bonnes réponses on voit beaucoup de taches noires puis ils sont traités puis c'est taches noires qui disparaissent dans le temps ces médicaments sont encore à l'étude on n'a pas encore une preuve qu'ils sont efficaces pour toute la population ils peuvent être efficaces pour un patient mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être efficaces pour tout le monde donc voilà je voulais insister qu'en cancer de la prostate on a eu un développement rapide de plusieurs thérapies qui sont maintenant sur le marché qui nous ont permis d'améliorer la qualité de vie d'améliorer la vie des patients atteints de cancer de prostate avancé que la recherche fondamentale au niveau de l'ADN au niveau des gènes nous permet d'avancer encore plus dans les futures années que bien sûr ça reste un problématique de santé majeure c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme et notre défi quand on rencontre nos patients c'est de leur offrir le bon traitement au bon moment de bien jongler avec toutes ces options-là pour finalement leur permettre de continuer de vivre le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible voilà merci beaucoup docteur Amilou alors nous en sommes à notre période de questions qui va débuter dans un instant alors je vais inviter nos trois conférenciers à se joindre à moi sur la scène à s'installer sur les fauteuils et moi je vais faire une petite transition en fait je pense vers la salle parce que ça va me permettre de vous voir ok alors on va débuter la période de questions je vais vous demander je vais vous demander pour le bien de tous de rester dans des questions qui sont d'ordre général donc évidemment pas de façon spécifique sur un cas qui vous concerne en particulier nos conférenciers seront par ailleurs après la période de questions disponibles si vous voulez aller les voir de manière privée tout en vous rappelant et qu'ils ne sont pas ici pour poser un diagnostic bien évidemment alors on a aussi des questions qui peuvent venir par le web on va me tenir informé je vais essayer de faire l'alternance entre les questions qui viendront sur le web et les questions qui viendront en salle est-ce que quelqu'un veut débuter avec une première question pour briser la glace monsieur je vais vous inviter attendez je vais vous inviter attendez je vais vous inviter je vais vous inviter je vais vous inviter ok bon j'espère que ma question est-ce que c'est général quand on parle de surveillance active c'est par exemple à quoi ça consiste pour la surveillance du PSA ou sur le biopsie à quelle fréquence et quelle durée il y a longtemps il y a longtemps on a parlé de suivre un patient sans rien faire alors ça c'était de suivre ce qui est devenu symptomatique le combat de surveillance active c'est vraiment parce que c'est vraiment parce que c'est active parce que l'idée ici c'est de prendre quelqu'un qui est en bonne santé qui a une vie une longue vie devant lui chez qui on décide de ne pas traiter aujourd'hui parce qu'on pense que le cancer n'est pas agressive mais qu'on doit suivre pour que si le cancer deviendrait plus agressif on a encore l'opportunité de le guérir alors oui ce qu'on va faire c'est à la fois des PSA souvent on va faire un toucher rectal pour voir qu'il y a quelque chose qui change ou pas et définitivement on va faire des biopsies et on va faire une biopsie d'habitude au moins un an après le premier diagnostic pour être sûr que ça n'évolue pas plus vite que prévu et pour être sûr qu'on n'a pas passé à côté de quelque chose qui était plus agressif dès le début qu'on aurait pu passer à côté parce que les biopsies ne sont pas infaillibles après ça ça va varier selon le cancer de re-biopsier deux ou trois ans plus tard et de plus en plus on commence à regarder est-ce que la résonance magnétique peut nous aider à suivre un patient qui a eu un diagnostic d'un petit cancer alors la façon qu'on va suivre est en train de changer avec le temps et va être individualisé mais le but de la surveillance active c'est d'essayer de retarder un traitement au moment où on trouve que le cancer pourrait être plus agressif de ne pas laisser tomber le patient et de dire on va attendre qu'on a des métastases et que vous ne soyez plus guérissable mais vraiment d'essayer de le surveiller de façon proactive et d'intervenir pour pouvoir le guérir après soit avec la radiothérapie la chirurgie rarement on va manquer le bateau parce qu'on a beaucoup d'expérience le Canada est vraiment chef de file dans cette option de dire qu'on n'a pas besoin de traiter tous les cancers qui sont nouvellement diagnostiqués alors vraiment on a changé beaucoup au Canada quand on a fait une dernière évaluation plus que 80% des cancers qui étaient petits n'étaient pas traités au Canada il y a déjà quelques années alors vraiment on a appris que c'était correct de ne pas intervenir on est plus à l'aise maintenant avant on avait la crainte qu'on pouvait peut-être manquer une fenêtre d'opportunité chez quelqu'un qui était pris avec un début de cancer maintenant on est plus à l'aise nos outils notre façon de suivre manque le bateau rarement quand on fait une surveillance active merci docteur Sade alors nos micros fonctionnent pour les gens qui ont des questions je vais vous inviter à faire comme monsieur puis à venir au micro ici directement oui je m'appelle Patrick McDonnell je t'ai diagnosté avec un Glyssin 9 après la biopsie la semaine dernière je voudrais savoir que je dois faire ça c'est un peu trop détaillé peut-être je pense que c'est plus important de parler comme on avait dit parce qu'il y a beaucoup d'éléments je vais utiliser sans répondre à la question quand quelqu'un a un diagnostic de Glyssin 9 c'est sûr comme on avait dit on va faire d'autres tests pour voir est-ce que le Glyssin 9 est encore limité à la prostate est-ce qu'elle a commencé à sortir de la prostate à quel point elle est sortie et maintenant mes deux collègues sont des experts que même quand il y a un début de métastase avant on disait on ne fait plus rien on donne juste des hormones et là on a découvert qu'on peut parfois traiter la prostate avec la radiothérapie donner des nouvelles hormonothérapies ou de la chimiothérapie pour certains cas alors c'est vraiment un cas individuel pour un patient qui a juste un diagnostic la semaine passée je pense que vous avez entendu M. Garand vous avez entendu d'autres je pense qu'il faut rester optimiste il y a encore beaucoup d'étapes devant le docteur Delmia traite beaucoup de Glyssin 9 et j'en vois beaucoup qui sont encore bien en effet donc je pense la première des choses c'est de vous asseoir avec votre urologue et compléter le bilan comme il dit pour s'assurer donc aujourd'hui c'est avec un scan et une scintigraphie osseuse et ensuite d'avoir une discussion avec votre urologue et radio-oncologue dépendamment des résultats qui ont été déterminés et voir ce qui est le plus adapté pour vous en prenant compte de tout ce qui reste dans le reste de votre historique personnel et familial d'accord merci beaucoup docteur Amilou a fait son entraînement à Paris dans un des centres de médecine personnalisée les plus avancés et je pense que il y a des fois des tests génétiques que les gens vont faire si on trouve des cancers mais pas avant tout le monde oui tout à fait donc on l'a dit je l'ai dit plus tôt il y a une proportion des patients qui peuvent avoir des mutations au niveau de leur ADN et qui peut leur ouvrir la porte à de nouvelles thérapies qui sont offertes dans des cadres d'études cliniques et qui seront offertes probablement si ils ont prouvé leur efficacité pour tous les patients pour qui c'est indiqué mais je rejoins mes collègues en disant qu'il n'y a pas que le glisseux neuf il y a le glisseux neuf et tout le reste qui va avec il faut vraiment prendre tout le tableau tous les examens et tout votre historique pour avoir le bon traitement au bon moment oui bonsoir d'abord merci pour vos présentations c'était très informatif j'ai une question étant donné que le PSA est un récepteur membranère qui est de séquence pardon connue est-ce qu'il y a des pronostics autant au niveau diagnostique que thérapeutique qui impliquent de l'immunothérapie dans un délai disons à moyen terme donc c'est ça l'immunothérapie effectivement c'est le nouveau traitement à la mode et avec raison puisqu'elle a changé la donne pour beaucoup de cancers comme je l'ai dit mais en cancer de la prostate on n'est pas du tout à donner de l'immunothérapie dans la vie de tous les jours on est vraiment encore à un stade de recherche des fois même encore fondamental pré-clinique essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut donner l'immunothérapie comment est-ce qu'on peut enrichir l'environnement de la cellule cancéreuse pour que l'immunothérapie fonctionne avec quel autre médicament on peut la combiner on a des études ici où on la combine soit avec la chimiothérapie ou avec les nouvelles hormonothérapies pour voir si on peut créer un terrain immun plus favorable au fonctionnement de l'immunothérapie mais malheureusement on n'est pas encore à la prescrire de manière usuelle malheureusement le cancer de la prostate n'est pas un cancer qui est très immunogénique alors il y a un petit pourcentage on estime peut-être 2 à 5% des cancers de la prostate se prêtent très bien comme le Dr Amilou dit c'est ça alors il y a des fois des tests qu'on peut faire pour dire que ça pourrait être utile pour un patient mais c'est pas de tout dans la première ligne ça serait plus souvent dans des lignes plus avancées après avoir progressé après plusieurs lignes de traitement quand on commence à les tester bonsoir moi je voudrais savoir je me fais suivre depuis environ 10 ans j'ai 67 ans puis j'ai pas de cancer présentement mais mon médecin j'ai passé des résonances j'ai passé de plusieurs choses mais il aimerait que je passe la biopsie est-ce que je dois le passer moi je pense je pense que c'est là aussi c'est très individuel selon le PSA la résonance le PSA est environ 4 oui alors il y a plusieurs facteurs 4 c'est pas mal ce qu'on considère la limite entre le normal et élevé là le PSA n'est pas toxique c'est pas quelque chose d'anormal dans le corps tous les hommes avec une prostate vont produire une certain quantité de PSA alors le PSA peut être à 20 sans cancer parce que la prostate quand elle grossit elle produit cellule par cellule plus qu'il y a de cellules plus qu'il va y avoir du PSA alors il y a des patients qui ont des très grosses prostates que leur PSA à eux est à 20 et il y a d'autres qui ont une petite prostate avec un cancer et le PSA peut être aussi bas que 2 ou 3 alors c'est pour ça que le chiffre elle-même n'est pas suffisant mais quelqu'un qui a 4 qui a une prostate qui est normale chez qui on le voit surtout et ça revient vous avez entendu le PSA la vitesse qui monte peut être prédicteur même avant le diagnostic ça peut prédire un peu un patient qui passe de 1 à 4 en un an ça nous inquiète beaucoup plus qu'un patient qui se tourne à 3 3.2 3.5 3.8 sur plusieurs années alors je ne veux absolument pas répondre à votre question ok on se comprend je ne veux pas que vous dites Dr Saad a dit ça à votre urologue parce que ça va le stresser mais c'est vraiment une décision partagée et selon ce qu'on trouve à la résonance magnétique ça peut nous inciter chez un patient qui est à la limite de dire oui ou non qu'on fait une biopsie mais vraiment c'est une discussion qui c'est des bonnes questions à poser à votre urologue et d'aller de là merci monsieur on a une autre question ici bonsoir une question un petit peu bizarre on a dit que la prostate est très dépendante des niveaux des hormones de testostérone alors on peut dire que l'activité sexuelle d'un homme peut être facteur de risque pour développer un cancer de prostate admettons il y a quelqu'un qui est très très actif on peut tout le suggérer de diminuer son activité à l'envers à l'envers on peut dire quelqu'un qui force vous un petit peu alors regardez prenez l'étude qui vous convient ok parce que des études ont dit que si vous avez plus d'activité vous faites moins de cancer si ça vous convient on peut vous prescrire plus d'activité il n'y a jamais eu d'étude qui a vraiment été sérieux mais un des études il n'y a pas d'étude qui a dit qu'il y a plus ou moins l'activité sexuelle ne fait pas monter le testostérone ok et le testostérone en elle-même n'est pas n'est pas un stimulant de cancer ok alors si on a un testostérone qui est dans la zone normale ça ne va pas augmenter les risques de faire un cancer de la prostate et si on fait des suppléments de testostérone pour des bodybuilders au contraire ça nuit plus que ça aide alors tout ça pour dire que l'activité sexuelle on n'a jamais trouvé une étude qui a dit que pas assez c'est pas bon et trop c'est pas bon vous avez le droit de faire ce que vous voulez ça va pas changer le risque de cancer de la prostate mais c'est vrai que c'est une question qui se pose il y a des gens qui pensent qu'ils vont stimuler leur cancer s'ils ont des pensées s'ils sont stimulés s'ils ont des activités et même des patients qu'en traite des fois ils ont peur d'avoir des activités sexuelles en pensant que ça va stimuler leur cancer l'activité sexuelle et le testostérone le testostérone donne le goût mais il va pas changer à cause de l'activité sexuelle M. Docteur Sade je me permets de rebondir sur ce que vous dites on a quelqu'un sur le web qui fait un commentaire un peu dans ce sens-là qui dit qu'il faut pas se priver d'avoir les conseils de quelqu'un d'un sexologue d'une sexologue dans le parcours quand notre sexualité change avec un cancer de la prostate donc il faut pas se priver de cette ressource-là qui est importante aussi dans le parcours absolument et des fois il faut réaliser que la satisfaction il y a différentes façons et malheureusement dans la société c'est la pénétration qui est la seule source de satisfaction et ça c'est pas nécessairement vrai il y a des gens qui ont pas de cancer que leur vie sexuelle change et qui peuvent trouver beaucoup de satisfaction alors il y a un apprentissage les sexologues les psychologues font partie de notre équipe ce soir je pense qu'on en a pas normalement mais c'est vraiment une partie très très importante de la prise en charge et avec oui d'ailleurs pour ceux qui connaissent le département de radio-oncologie tous nos patients passent par un atelier général un peu comme aujourd'hui où les différents intervenants donc les nutritionnistes psychologues sexologues sont là pour justement expliquer qu'ils sont là comme ressources et expliquer dans quel cas on aurait besoin de les interpeller donc ils sont disponibles dans notre département leurs bureaux sont physiquement dans notre département important à savoir les patients adorent le département de radio-oncologie je suis toujours jaloux merci on a une autre question ici je crois oui alors bonsoir merci pour cette belle présentation je voulais juste savoir l'état de la recherche qui est relié à l'antigène prostatique c'est-à-dire avec votre test PSMA qui identifie très très bien les zones avec du cancer est-ce que dans une période prévisible on va pouvoir y attacher une molécule qui va pouvoir détruire ces cellules-là spécifiquement c'était une des diapositives justement que j'ai montré effectivement avec exactement ce que vous avez décrit monsieur avec le PSMA on peut attacher une molécule le lutetium par exemple ou l'actinium qui est un radioisotope qui va aller directement se déposer au niveau de la métastase et de la détruire donc il y a des études ici chez nous et dans d'autres pays dans le monde qui sont actifs qui recrutent des patients et dont le but est de prouver l'efficacité de ce traitement si l'efficacité est là pour qu'on puisse l'offrir aux patients effectivement oui c'est en cours merci beaucoup le temps nous presse je prendrais peut-être une dernière question si quelqu'un a une question à poser on a la chance d'avoir trois spécialistes avec nous ce soir est-ce qu'il y a quelqu'un une dernière question alors moi oh parfait je m'en viens monsieur oui parfait je vais vous dire ce que je comprends un petit peu la situation la testostérone c'est un facteur important dans le cancer de la prostate qu'est-ce qui arrive si vous avez dit tantôt si on pouvait enlever la prostate parce que quelque part après un certain nombre de reproductions c'est une finitude est-ce que enlever les testicules ça est violette dans le processus alors le testostérone n'est pas nuisible mais quand on a un cancer de la prostate qu'on ne peut pas guérir en enlevant le testostérone le cancer peut aller en rémission et parfois disparaître carrément enlever les testicules pour prévenir quelque chose a beaucoup trop de conséquences le docteur Amilou vous a expliqué ce n'est pas banal on a besoin de testostérone pour notre masseuse pour notre énergie c'est pour ça que les gens des bodybuilders qui veulent tricher vont prendre des suppléments parce que ça grossit les muscles alors naturellement si on l'enlève le risque c'est qu'on peut perdre la musculature perdre la masse osseuse on a plus de fatigue alors ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait faire pour faire la prévention on le fait vraiment dans des cas où on est obligé et on fait beaucoup de recherches d'essayer de trouver des alternatives malheureusement on n'est pas proche de trouver une alternative à la castration chimique qu'on fait pour le cancer de la prostate c'est vraiment la base et on n'est pas venu proche de trouver quelque chose qui peut le remplacer tout ce qu'on trouve c'est des choses à ajouter à ça quand les cancers sont malheureusement incurables merci beaucoup docteur Sade alors écoutez dans un instant je vais laisser le mot de la fin à docteur Sade mais permettez-moi de vous remercier chacune chacun d'entre vous donc docteur Amilou docteur Sade docteur Deluya pour la qualité des présentations que vous nous avez offertes ce soir une soirée comme aujourd'hui en fait comme ce soir c'est hyper important on dit souvent qu'on a tout avantage à faire équipe avec notre équipe soignante donc et c'est vraiment important d'être proactif donc d'être capable de poser nos questions s'informer adopter les meilleures habitudes de vie possibles alors vous avez fait ça ce soir en vous présentant puis en vous posant vos questions je vous remercie infiniment de votre présence je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère qu'on va se revoir l'année prochaine pour une autre soirée d'information bonne soirée à tous excusez-moi docteur Sade le mot de la fin excusez-moi j'ai pas grand chose à ajouter que de vous dire merci d'être là merci de sensibiliser les gens autour de vous de l'importance de cette maladie-là si on a fait autant de bons spectaculaires en cancer du sein et dans plusieurs autres domaines c'est grâce à la sensibilisation la prise de conscience de l'importance la recherche alors plus qu'on en parle plus qu'on exige à ce qu'on comprenne mieux cette maladie-là plus vite on va arriver à faire encore plus de bons spectaculaires dans cette maladie qui malheureusement affecte encore beaucoup trop d'hommes et qui emporte encore beaucoup trop d'hommes à chaque année merci beaucoup pour votre attention applaudissements applaudissements